année après année le cosmos nous dévoile ses secrets ces explosions d'étoiles ces gigantesques trous noirs ces impressionnants nuages de gaz partout sur terre comme dans l'espace des télescopes de haute technologie captent les signaux d'un univers invisible d'un cosmos dont la taille l'âge et la violence sont à peine concevables les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers les scientifiques se livrent une course effrénée à la découverte à l'aide de télescopes toujours plus grand toujours plus haut est toujours plus perfectionné à chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers nous allons de découvertes en surprise tout au long du 20e siècle les télescopes nous ont livré des images provenant d'au-delà de notre planète d'au-delà de notre galaxie nous dévoilant des phénomènes qui dépassent notre imagination comme la naissance de notre univers la matière invisible ou le mystère de l'énergie noire quant à la question du destin ultime de notre univers elle reste encore en suspens tard energy l'énergie noire est une des clés qui nous permettra de comprendre le sort de l'univers l'expansion de l'univers est-elle infinie au début du 20e siècle l'univers connu se limitait à notre galaxie la voie lactée depuis nous sommes entrés dans l'âge d'or des découvertes cosmiques les télescopes repoussent les limites de notre compréhension du cosmos organisé en de vastes réseaux à travers le monde ces impressionnants télescopes nous révèlent des mystères qui ne cesse de nous émerveiller nous contemplons ébahi la beauté des planètes de notre système solaire les majestueux anneaux de saturne ou la course folle des nuages à la surface de jupiter mais au delà de notre système solaire nous découvrons l'existence d'exoplanètes orbitant autour d'autres soleils et par delà notre galaxie ce sont des centaines de milliards d'autres galaxies comme celle d'andromède du sombrero ou du tourbillon qui compte chacune des centaines de milliards d'étoiles nous avons détecté des trous noirs gigantesques tournoyant furieusement au coeur de certaines galaxies dont la nôtre nous avons assisté à des supernova des explosions d'étoiles à des millions d'années lumière de la terre qui éjecte à des vitesses spectaculaires des gaz atteignant des températures phénoménales et à l'intérieur d'épais nuages de gaz et de poussière s'élevant à plusieurs milliards de kilomètres nous avons décelé la naissance de nouvelles étoiles les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers aujourd'hui les télescopes les plus perfectionnés nous livrent des mystères jusqu'alors invisibles que nous commençons seulement à comprendre la matière noire la trame invisible sur laquelle tout notre cosmos est bâti et l'énergie noire une force invisible mais d'une telle puissance qu'elle repousse les limites de notre univers à chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers nous allons de découvertes en surprise remontons au début du 20e siècle à l'époque l'univers connu est bien plus petit il y à d'abord notre système solaire avec le soleil la terre et les autres planètes puis tout autour les millions d'étoiles qui avec le système solaire forme notre galaxie la voie lactée et puis plus rien l'univers s'arrête là mais une question hante cependant les astronomes la grande question qui agitait le début du 20e siècle était de savoir si l'univers ne se constituait que de notre voie lactée ou s'il existait d'autres galaxies que s'est-il passé depuis comment les télescopes ont-ils réussi à révéler une si grande partie de notre cosmos jusqu'à atteindre ses extrémités une petite révolution voit le jour au début des années 1900 un tout nouveau télescope est en construction il changera à jamais notre perception de l'univers il repoussera les limites du cosmos et nous embarquera dans un voyage de découverte dont nous ne sommes toujours pas revenus il s'agit d'un des télescopes les plus importants de l'histoire de l'astronomie voici comment tout a commencé l'astronome que vous voyez là est en train de gravir le mont wilson qui du haut de ses 1742 mètres domine la ville de pasadena en californie son but dépasser les nuages et la brume de la basse atmosphère qui déforme les images télescopique il souhaite étudier la possibilité de construire un observatoire au sommet de ce monde car l'air y est d'une grande pureté les astronomes commençaient à se rendre compte que pour avoir une bonne vue astronomique il fallait trouver des sites de qualité plutôt que de se contenter de construire des télescopes dans des observatoires déjà existants il devenait évident que les montagnes de l'ouest des états unis offrait d'excellentes conditions à l'époque la simple idée d'installer un observatoire en haut d'une montagne est révolutionnaire et nécessite une lourde organisation logistique prudemment des centaines de tonnes de béton et d'acier sont acheminés sur d'étroits chemins de montagne mais la pureté du ciel en vaut la peine l'observatoire du mont wilson deviendra le plus haut observatoire du monde ainsi qu'une référence pour tous les autres observatoires construits par la suite l'homme à l'origine de cet observatoire s'appelle george elry hell il s'est donné pour objectif de résoudre le plus grand mystère du cosmos découvrir s'il existe quelque chose au delà de notre galaxie mais dans son esprit gagner en altitude n'est qu'un début pour pouvoir voir jusqu'au fin fond du cosmos avec la plus grande clarté son observatoire doit être équipé du plus grand télescope du monde les télescopes sont une sorte de réservoir à lumière plus un télescope est grand plus il peut recevoir de lumière et détecter ainsi les étoiles les plus discrètes mais elle rencontre un obstacle de taille à l'époque l'objectif de la plupart des télescopes est constitué d'une lentille en verre or à partir d'une certaine taille les lentilles se déforment sous leur propre poids ce qui provoque une distorsion des images les lentilles en verre ont atteint leurs limites hell affine donc son cahier des charges ce dont il a besoin c'est d'un télescope géant capable de recevoir un maximum de lumière et qui ne soit pas équipé de lentilles il se tourne alors vers un télescope inventé par isaac newton en 1668 le télescope réflecteur ce type de télescope est équipé d'un miroir concave en métal et non d'une lentille il concentre la lumière en la réfléchissant elle décide alors d'entreprendre la construction du plus grand télescope réflecteur jamais construit la construction de cet instrument géant nécessite une technique et des moyens révolutionnaires elle se déroulera sur 11 années ce miroir concave d'un diamètre de 2 mètres 50 pèse plus de 4 tonnes il est fixé à la base d'un tube d'acier long de 12 mètres et est abrité par un dôme de 30 mètres de diamètre c'est finalement en 1917 que les foules médusées viennent admirer le plus grand télescope jamais construit au monde dans le panthéon des télescopes astronomiques on peut dire sans hésitation que celui du mont wilson est le plus important de l'histoire de la cosmologie ce télescope a permis de faire tant de découvertes qu'il est aujourd'hui incontournable rapidement cet immense télescope est dirigé vers une des plus vieilles énigmes de l'astronomie depuis des siècles ces étranges nuages lumineux qui flottent parmi les étoiles intrigue les astronomes ce sont des nébuleuses certaines se présentent sous forme de tourbillons ovales d'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers îles des galaxies semblables à la nôtre si tel est le cas alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouverait bouleversée l'observatoire de herl lève enfin les contraintes techniques qui paralysait jusqu'alors les recherches astronomiques elle invite les meilleurs astronomes du monde à venir l'aider à résoudre une fois pour toutes cet énigme parmi eux se trouve un jeune homme un certain edwin hubble Edwin hubble était un des plus grands astronomes d'observation on lui doit un nombre impressionnant de découvertes décisives Hubble passe des nuits entières à scruter les nébuleuses vissées au télescope du mont Wilson une en particulier retient son attention la nébuleuse d'Andromède en effet elle livre grâce au télescope des détails jusqu'alors invisibles c'est finalement grâce à la puissance de ce télescope que les nébuleuses allaient devenir accessibles et que l'on ferait toutes ces découvertes qui allaient radicalement changer notre compréhension de l'univers Hubble arrive à distinguer des étoiles à l'intérieur de la nébuleuse d'Andromède mais pour savoir s'il s'agit réellement d'un univers il qui se trouverait en dehors de la voie lactée il doit d'abord trouver à quelle distance elle se trouve de la terre ce qui est plus facile à dire qu'à faire réussir à calculer des distances dans l'immensité de l'univers est une des missions les plus délicates des astronomes à l'instar des phares de voiture plus les étoiles sont proches plus elle brille fort c'est en connaissant leur véritable intensité lumineuse qu'il est possible d'établir leur distance cela revient un peu à connaître la puissance d'une ampoule électrique mais quand on ne dispose pas de cette donnée cela complique les choses comme nous l'explique l'astrophysicienne Kim Weaver à cette distance on a l'impression que les phares de la voiture semble avoir la même intensité que celui de mon vélo mais plus la voiture approche plus il semble évident que la véritable intensité de ces phares est supérieure à celle de la lampe de vélo pour les étoiles c'est la même chose si l'on connaît la luminosité intrinsèque d'une étoile alors on peut en déduire sa distance de la terre c'est ce qu'on appelle une chandelle standard heureusement pour Hubble des astronomes venaient de découvrir un certain type d'étoiles dont il était possible de calculer la luminosité absolue il s'agit des étoiles variables céphéides elles se reconnaissent à la variation périodique de leur luminosité il ne reste plus à Hubble qu'à trouver une de ces étoiles dans la nébuleuse d'Andromède la nuit il scrute patiemment les cieux à l'aide du télescope et le jour il analyse les clichés pris durant la nuit dans l'espoir de repérer une étoile dont la luminosité aurait changé enfin le 6 octobre 1923 après des mois de labeur Hubble touche au but il repère une variable céphéide en bordure d'Andromède voici le cliché original d'Edwin Hubble sur lequel il a trouvé la première céphéide de la galaxie d'Andromède il a d'ailleurs marqué d'une croix la position de cette céphéide et ajouté V A R avec un point d'exclamation pour souligner le fait qu'il s'agissait d'une variable céphéide c'est donc en comparant deux clichés qu'il s'est rendu compte du changement de luminosité de cette étoile Hubble établit alors une mesure qui restera dans l'histoire la distance qui sépare une nébuleuse de la Terre il calcule qu'Andromède se trouve à 800 000 années-lumière de nous c'est à dire huit fois plus loin que les étoiles les plus reculées de la voie lactée par conséquent Andromède se trouve à l'extérieur de la voie lactée Hubble vient de prouver l'existence d'une autre galaxie que la nôtre c'est une preuve irréfutable et Hubble explose de joie il sait combien cette découverte est importante grâce à ses recherches Hubble vient de faire exploser les frontières de notre univers le cosmos ne se résume pas qu'à notre seule galaxie Hubble découvre ensuite qu'Andromède n'est pas unique et qu'il existe encore des douzaines de nébuleuses qui sont en fait des galaxies les recherches de Hubble ont révolutionné notre vision de l'univers aujourd'hui encore les télescopes les plus puissants au monde ne font qu'explorer l'univers découvert par Hubble capables de voir à des milliards d'années-lumière ils ont fait connaître les centaines de milliards de nouvelles galaxies comptant chacune plus de 100 milliards d'étoiles qui emplissent l'univers multipliez tous ces chiffres entre eux et vous obtiendrez plus d'étoiles dans le ciel que tous les grains de sable des déserts et des plages de la terre entière en l'espace d'un instant l'univers est devenu des centaines de milliards de fois plus grand Hubble en prouvant l'existence d'autres galaxies en dehors de la nôtre donne presque une dimension d'infini à notre univers mais ce qu'il est sur le point de découvrir promet d'être encore plus extraordinaire au cours des années précédentes certains astronomes avaient remarqué que de nombreuses nébuleuses identifiées ensuite par Hubble comme des galaxies s'éloignaient de nous Hubble s'attache maintenant à en connaître la raison et commence par effectuer des analyses sur la lumière elle-même il utilise pour cela une méthode mise au point dans les années 1800 voici un spectroscope construit vers 1880 il fait partie de la première génération d'instruments utilisés pour étudier la lumière du soleil c'est le genre d'instrument qui a transformé l'astronomie parce qu'il permet de décomposer la lumière comme jamais on aurait pu l'imaginer le spectroscope fait apparaître le spectre de la lumière blanche sous forme d'un arc-en-ciel de couleur ce spectre contient des informations utiles pour comprendre le déplacement des étoiles la lumière se compose d'ondes chaque couleur a sa propre longueur d'onde la longueur d'onde de la lumière bleue est courte tandis que celle de la lumière rouge est plus longue mais quand une galaxie fuse à travers l'univers on peut observer depuis la terre une variation de sa longueur d'onde si la galaxie se rapproche de la terre sa longueur d'onde se rétrécit et apparaît dans les tons bleus si la galaxie s'éloigne de nous alors sa longueur d'onde s'étale et tire vers le rouge c'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge ce phénomène peut servir de compteur de vitesse cosmique plus la vitesse d'éloignement de la galaxie est importante plus sa longueur d'onde se décalera vers le rouge le son qui se compose aussi d'ondes montre les mêmes propriétés l'astronome alex philippenko va nous en faire la démonstration ça va être amusant je vais klaxonner c'est parti le ton du klaxon est constant bien que la voiture soit en mouvement le son qu'entend philippenko depuis son siège de conducteur est constant il ne change pas philippenko va à présent rester au bord de la route pour écouter le son du klaxon quand la voiture passera devant lui tant que la voiture approchait de moi les ondes du klaxon étaient comprimés donc le son était plus aigu mais quand elle a commencé à s'éloigner les ondes se sont allongées et le son semblait plus grave on a entendu si cette voiture bleue avait roulé beaucoup plus vite alors la haute fréquence de la lumière bleue se serait étirée et la couleur bleue aurait tiré vers le rouge nous aurions vu la voiture rouge c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge de ces nouvelles galaxies afin de connaître leur vitesse de déplacement il établit un tableau des vitesses des galaxies proches ou plus lointaines il cherche à savoir s'il existe une corrélation entre la vitesse de déplacement des galaxies et la distance à laquelle elles se trouvent Hubble s'épuise des nuits durant à analyser la lumière des galaxies mais ses conclusions sont sidérantes il découvre que plus une galaxie se trouve loin plus son décalage vers le rouge est prononcé donc plus vite elle s'éloigne en 1929 il avait réussi à établir une relation très intéressante entre ces deux phénomènes plus les nébuleuses étaient loin plus elles s'éloignaient vite Hubble en tire une conclusion stupéfiante l'univers est en pleine expansion si les galaxies semblent s'éloigner de nous c'est en fait dû à l'univers lui-même qui ne cesse de croître je vais vous expliquer ce qui se passe dans un univers en expansion imaginons un univers hypothétique unidimensionnel où ces balles de ping-pong représentent les galaxies et l'élastique l'univers qui les sépare plus l'univers s'étend plus les balles s'éloignent les unes des autres et c'est l'univers tout entier qui s'étend plus il y a d'espaces plus on a l'impression que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous la découverte de Hubble est une des avancées les plus importantes de l'histoire de l'astronomie l'univers n'est pas statique il ne cesse au contraire de grandir si ces galaxies s'éloignent les unes des autres c'est parce que l'espace qui les sépare est en train de croître cette conclusion relève du génie Jamais Hubble n'aurait été capable de faire une telle découverte sans le télescope du Mont Wilson et son miroir de 2m50 Aujourd'hui, c'est sur les hauteurs du Nouveau-Mexique qu'un des télescopes les plus perfectionnés du monde reprend et développe les travaux révolutionnaires de Hubble Le Sloan Digital Sky Survey étudie la lumière de centaines de milliers de galaxies en même temps Chacun de ces disques en aluminium est en fait une carte des galaxies qui peuvent être observées pendant une partie de la nuit Chacun des 640 trous que contient cette plaque d'aluminium correspond à une galaxie qui se trouve à des millions d'années-lumière de nous Ces trous sont reliés par des fibres optiques à une version améliorée du spectroscope utilisé par Edwin Hubble afin de mesurer le décalage vers le rouge de chaque galaxie Puis, les disques sont insérés par des techniciens à la base du télescope et ajustés en fonction de la région du ciel qui leur correspond On obtient alors 640 spectres en même temps, ce qui rend notre étude redoutablement efficace Grâce à cette méthode, on connaît aujourd'hui la vitesse de plus de 930 000 galaxies Nous commençons donc à avoir une image plus précise de l'univers dans lequel nous vivons et de la rapidité de son expansion Mais en 1929, la découverte de Hubble pose une question de taille Si l'univers est en pleine expansion, quelle est l'origine de ce mouvement ? Hubble s'est donc rendu compte que les étoiles s'éloignaient les unes des autres Si on approfondit un peu, on finit par se poser la question de savoir si ces étoiles auraient pu être, autrefois, concentrées en un seul endroit Les astronomes émettent alors une théorie révolutionnaire Celle du Big Bang L'instant unique de la naissance de notre univers Cette idée est à tel point révolutionnaire que les scientifiques ont du mal à y croire Il était impossible d'observer ce phénomène Cela paraissait absurde à l'époque Einstein lui-même n'y croyait pas Non seulement personne n'adhérait à cette théorie, mais en plus, les télescopes d'alors ne permettaient pas d'observer les effets du Big Bang Pour étayer cette théorie, les astronomes ont donc besoin d'un télescope radicalement différent Capable de voir ce qui est invisible pour l'œil Au-delà des couleurs que notre œil perçoit, se trouvent les rayons du spectre électromagnétique invisibles à l'œil nu Les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio, les micro-ondes sont d'une importance cruciale pour les astronomes Ils peuvent expliquer quelques-uns des épisodes les plus violents de notre univers L'œil humain ne peut percevoir qu'une infime partie du spectre électromagnétique, des ondes qui fonctionnent comme la lumière Mais nous avons réussi à voir certaines parties de ce spectre invisibles à l'œil nu 1964 Les astronomes Arnaud Penzias et Robert Wilson testent un nouveau radiotélescope Son antenne géante leur permet de mesurer les micro-ondes et les ondes radio présentes dans l'espace Grâce à la chaleur qu'elles dégagent Selon leurs calculs, les étoiles de notre voie lactée devraient émettre une faible chaleur Mais lorsqu'ils dirigent leur antenne vers l'espace intersidéral, où normalement ils ne devraient rien capter Le télescope, contre toute attente, enregistre quelque chose Nous pensions que le ciel, en dehors de la voie lactée, serait très froid, voire qu'il frôlerait le zéro absolu Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que sa température s'élevait à 3 degrés au-dessus du zéro absolu Ce mystérieux signal semble provenir d'un peu partout Nous avions un son ou un signal, si vous voulez Etait-ce des ondes radio ? Etait-ce autre chose ? Nous n'en avions aucune idée Penzias et Wilson pensent d'abord qu'il s'agit d'un problème de fonctionnement du télescope, qui provoquerait une interférence Ils vérifient tout, allant même jusqu'à balayer les déjections de pigeons qui jonchent l'antenne Le son était toujours là, été comme hiver, nuit et jour, en permanence, et provenant de partout Etait-ce les restes d'une explosion nucléaire, ou des particules chargées qui flottaient dans l'atmosphère ? Comment savoir ? Penzias et Wilson sont dans une impasse Mais ils entendent parler de travaux menés par une équipe de scientifiques un peu plus loin dans leur rue, à l'université de Princeton Robert Dickey et ses collègues viennent de démontrer qu'il devrait être possible de capter la rémanence du Big Bang Ils en ont même calculé la température qui devrait atteindre les 3 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu J'ai donc appelé au bureau de Robert Dickey et je suis tombé sur lui Et j'ai appris plus tard qu'après avoir raccroché, il s'est tourné vers ses collègues et leur a dit Messieurs, nous avons été doublés Penzias et Wilson viennent sans le savoir de trouver la première preuve physique de l'existence du Big Bang Ce signal, capté par leur radiotélescope, est la rémanence de la naissance de l'univers, ou fond diffus cosmique Aujourd'hui encore, cette découverte est une des plus importantes de tous les temps Nous entendions l'écho de la création En 1978, Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel Se retrouver sur la même liste qu'Albert Einstein, dans la même lignée, était tout bonnement inconcevable Comment se comparer à toutes ces personnalités qui avaient reçu des prix Nobel ? Cette découverte en 1964 de l'écho de la radiation du Big Bang a été la toute première preuve d'un Big Bang chaud de l'origine de l'univers Penzias et Wilson avaient donc mis le doigt sur une preuve directe du Big Bang Mais il faudra attendre encore 37 ans et l'arrivée d'une technologie micro-ondes bien plus sophistiquée pour comprendre comment le Big Bang a pu créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui Cet appareil qui tourne en orbite à 1,6 millions de kilomètres de la Terre est la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ou WMAP Il s'agit d'une version très avancée de l'antenne géante de Penzias et Wilson équipée de deux télescopes réflecteurs La mission de la sonde WMAP est l'étude du rayonnement thermique cosmologique dans le moindre de ses détails afin d'en savoir plus sur la formation des galaxies Avec la WMAP, nous tentons de remonter jusqu'aux tout premiers instants de l'univers Un an après la mise en orbite de la sonde, les premiers résultats sont cartographiés Les résultats de l'observation étaient étonnants Au lieu d'une radiation diffuse homogène, nous mesurions des changements de température d'un millième de pourcentage sur tout l'univers La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température Le contraste flagrant des changements de température que l'on peut voir ici qui vont du plus chaud représenté par le rouge au plus froid en bleu ne sont en fait que des variations de quelques millionième de degrés Ces variations sont donc infimes mais elles révèlent à l'échelle du ciel des informations d'une importance capitale pour nous Ces minuscules points rouges correspondent à des endroits où la matière semble se concentrer et où des noyaux de galaxies finiront par apparaître Ces indices, ces preuves, nous donnent des renseignements cruciaux sur l'origine des étoiles et des galaxies Grâce à la sonde WMAP, les astronomes recueillent des informations sur les premiers instants de l'univers qui ont suivi le Big Bang Nous pouvons en déduire ce qui s'est passé au cours du premier milliardième de milliardième de la première seconde de l'univers Je trouve vertigineux de pouvoir remonter si loin dans l'histoire de l'univers La précision de la sonde WMAP permet aussi aux astronomes de résoudre une autre des grandes énigmes du cosmos L'âge exact de l'univers Pour la première fois, les astronomes disposent d'un chiffre précis Nous savons aujourd'hui que l'univers a environ 13,7 milliards d'années C'est beaucoup, mais ce n'est pas infini Alors que cela aurait pu être le cas C'est là une autre des grandes découvertes scientifiques du 20ème siècle Jamais aucun autre télescope n'a été capable de nous faire voyager aussi loin de la Terre et aussi près de la naissance du cosmos Il nous donne à voir les frontières de l'univers et nous en dévoile des détails insoupçonnés Mais les micro-ondes qui l'enregistrent sont invisibles pour l'œil humain Sera-t-il possible un jour de contempler les toutes premières galaxies de l'univers de nos propres yeux, dans la lumière visible ? Oui, mais pour cela, les télescopes optiques devront bénéficier eux aussi d'une avancée technologique qui les fera prendre leur envol La NASA lance le télescope le plus célèbre jamais construit Si vous demandez à n'importe quel passant dans la rue de citer le nom d'un télescope, on vous répondra Hubble Le télescope spatial Hubble est certainement le télescope le plus productif de l'histoire Son impact historique est comparable à la première fois où Galilée a dirigé son télescope vers le ciel Ce télescope de 12 tonnes est un monument à la mémoire de l'homme qui a fait reculer les frontières de notre univers connu Après une course folle dans l'atmosphère terrestre, il est mis en orbite à près de 600 km au-dessus de nos têtes Depuis que Hale avait fait construire un observatoire sur une montagne, les astronomes rêvaient de pouvoir envoyer un télescope dans l'espace Ici, bien loin de toutes les interférences de l'atmosphère terrestre, aucun nuage, aucun brouillard, aucune turbulence ne vient obscurcir la lumière de l'univers Le fait d'avoir un télescope dans l'espace nous offre une vue imprenable sur l'univers Et c'est Hubble qui nous a fait remonter le plus loin dans le temps et dans l'espace Et Hubble, lui, observe la lumière visible Hubble nous donne les images que nous serions capables de voir si nous étions dans le vide, si nous avions des yeux de 2 mètres Et que nous puissions les garder ouverts pendant une semaine Voilà ce que nous verrions Ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des photos numériques Ces photos étonnantes de clarté, prises par Hubble, sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace D'immenses nuages de gaz et de poussière, d'où naissent de nouvelles étoiles De lointaines galaxies tourbillonnant dans l'espace Et qui, entrant en collision, créent de nouvelles super galaxies Je crois que mon image préférée est celle de la nébuleuse Papillon C'est une nébuleuse dont s'échappent des gaz à presque 1 million de kilomètres heure Nous remontons dans le temps Nous pouvons voir des photos dont le voyage a commencé il y a 13 milliards d'années Et qui ont mis autant de temps pour arriver jusqu'à nous Ce n'est pas seulement dans l'espace que nous voyageons, mais aussi dans le temps En 1995, les astronomes décident de tester la capacité de Hubble à remonter dans le passé Ils le dirigent vers un minuscule point noir de l'univers Et attendent de voir ce que Hubble leur transmettra Nous avons choisi une microscopique partie du ciel où il n'y avait rien Du moins, rien de spécial Nous avons fixé pendant 10 jours un point noir dans le ciel C'est comme si on avait demandé à Hubble d'espionner par un ridicule petit trou de serrure de notre galaxie L'univers qui s'étendait derrière La taille de ce trou ne dépassait pas le diamètre d'une paille Mais ce que voit Hubble est fascinant Et dans cette infime partie du ciel, nous avons compté 10 000 galaxies Chaque point lumineux que vous voyez sur cette image représente une galaxie composée d'une centaine de milliards d'étoiles telles que le Soleil Cette image s'appelle le champ profond de Hubble On peut y voir des galaxies d'une luminosité 4 milliards de fois plus faibles que ce que l'œil humain est capable de percevoir Cette lumière a commencé son voyage il y a des milliards d'années S'il y a bien une image qui nous donne une idée de la taille et de la profondeur de l'univers C'est celle-ci Chaque mission d'entretien de Hubble a été l'occasion pour les astronautes d'améliorer sa résolution optique La dernière mission de la NASA qui remonte à 2009 a permis d'obtenir l'image d'un nouveau champ profond qui révèle les galaxies les plus lointaines jamais vues datant de seulement 600 millions d'années après le Big Bang Nous voyons aussi loin qu'il est possible de voir puisque nous remontons à l'époque de la naissance des galaxies Le télescope spatial Hubble ne cesse de produire des images toutes plus étonnantes les unes que les autres Je pense que Hubble est en un sens unique en son genre dans l'histoire de la science Il a déclenché la fièvre des grandes découvertes et chaque homme, chaque habitant de cette Terre se l'est en quelque sorte approprié Hubble a permis de mettre les mystères de notre cosmos sous le feu des projecteurs Il travaille aujourd'hui avec un vaste réseau de super télescopes modernes Ensemble, ils tentent d'en savoir plus sur un phénomène inconnu qui a secoué le monde de l'astronomie et qui menace de remettre en question toutes les connaissances que l'on a pu amasser sur l'univers Une force énigmatique que l'on a baptisée énergie noire L'énergie noire est une énigme absolument totale C'est une énergie qui semble avoir été créée de rien, du vide sidéral Nous ne savons pas ce que c'est Rien ne laissait présager de la découverte d'une telle énergie noire Au milieu des années 90, l'observatoire Keck, construit sur Monakéa, le plus haut sommet de Hawaï accueille une équipe d'astronomes parmi lesquels se trouve Alex Filipenko Ensemble, ils scoutent les profondeurs du cosmos Ils savent que l'univers est en pleine expansion Mais cette expansion durera-t-elle éternellement ? Selon eux, l'univers cessera un jour de croître et commencera à ralentir Quand je jette en l'air cette pomme, elle subit la force gravitationnelle de la Terre qui la fait ralentir, s'arrêter et inverser son mouvement De la même manière, toutes les galaxies pourraient un jour ralentir puis stopper l'expansion de l'univers Et cela pourrait être suivi par une contraction de tout l'univers, par un big crunch L'univers pourrait-il être en train d'inverser son mouvement ? Pour mesurer la vitesse des frontières de l'univers, les astronomes ont besoin des télescopes les plus puissants de la Terre Les miroirs des deux télescopes Keck sont véritablement gigantesques Ils mesurent 10 mètres de diamètre Ils ont en outre la particularité de ne pas être constitués d'un seul disque de verre, mais de 36 miroirs hexagonaux L'image qu'ils donnent est d'une clarté exceptionnelle Les télescopes Keck sont de fantastiques outils Ils nous permettent de voir des galaxies qui se trouvent aux confins de l'univers visible à 10, 11 ou même 12 milliards d'années-lumière Pour connaître la véritable distance à laquelle se trouvent ces galaxies lointaines les astronomes ont besoin d'une chandelle standard une étoile qui pourrait servir de maître étalon cosmique Il y aurait bien les étoiles variables céphéides dont se servait Edwin Hubble Mais la distance est si grande que leur luminosité serait trop faible Les astronomes se mettent donc à rechercher dans ces galaxies un type d'étoiles bien spécifique, remarquablement brillante Quand une étoile meurt, elle provoque une explosion d'une violence à peine imaginable C'est ce qu'on appelle une supernova Une supernova est une explosion d'étoiles La mort d'une étoile n'aboutit pas systématiquement à une explosion mais quelques étoiles se disloquent intégralement et provoquent une gigantesque, une colossale explosion Encore faut-il trouver le bon type d'explosion d'étoiles Les astronomes recherchent une supernova dont l'explosion s'accompagne d'une luminosité extrêmement intense et consistante Une supernova de type 1A C'est une sorte d'explosion nucléaire incontrôlable Ce sont de véritables bombes nucléaires Et malgré les milliards d'années-lumière qui nous séparent de ces galaxies les astronomes finissent par y trouver une supernova de type 1A Ça y est, regarde Là, c'est un peu flou Ils peuvent à présent mesurer le décalage vers le rouge de ces galaxies lointaines pour en calculer la vitesse d'éloignement Enfin, en 1998, après des années de recherche tombe un résultat auquel personne ne s'attendait L'expansion de l'univers n'est absolument pas en train de ralentir Elle s'accélère À notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que la vitesse d'expansion de l'univers avait augmenté Au lieu de ralentir, elle accélérait Comme si ma pomme faisait zoom comme ça Cette conclusion était hallucinante Une force mystérieuse, impossible à voir, est donc en train de défier la gravité et de repousser toujours plus loin les frontières de l'univers Les astronomes ont donné à cette force le nom d'énergie noire Il est possible que la théorie de la gravité d'Einstein soit incomplète et que cette énergie révolutionne quelques-unes des lois fondamentales de la physique Mais la nature exacte de l'énergie noire et l'influence qu'elle exerce sur notre univers sont autant de questions qui restent actuellement sans réponse L'énergie noire est une des clés qui nous permettra de comprendre le sort de l'univers Son expansion sera-t-elle infinie ? L'accélération va-t-elle continuer ? Va-t-elle même s'accélérer ? Si c'est le cas, l'univers risque de se déchirer La seule chose dont les astronomes soient sûrs c'est que cette énergie noire remplit la majeure partie de l'univers Depuis, nous avons découvert que cette énergie noire constitue 72% de la densité d'énergie de notre univers Et malgré cela, nous ne savons pas ce que c'est Pour vous faire comprendre la taille de l'énigme devant laquelle nous nous trouvons Prenons l'exemple de la Terre qui est recouverte à 70% d'eau Et imaginons que nous n'ayons absolument aucune idée de ce qu'est l'eau C'est ce qui se passe avec l'énergie noire Et comme si un seul mystère invisible ne suffisait pas Les scientifiques du laboratoire de la NASA dédiés à la propulsion à réaction sont en train d'étudier une substance invisible tout aussi mystérieuse La matière noire La matière noire est invisible On ne peut la voir qu'en observant la distorsion des objets qui se trouvent derrière Les images prises par le télescope Hubble servent aussi à présent à localiser la matière noire dans l'univers On peut voir sur les photos que cette substance invisible dévie la lumière Ce phénomène est comparable à ce qui se passe dans une piscine Quand on jette une pièce au fond d'une piscine et qu'on la suit du regard Elle ne disparaît pas de notre vue parce que la lumière réfléchie par la pièce traverse l'eau L'eau est en quelque sorte invisible Mais la pièce semble un peu déformée parce que le trajet qu'empreinte la lumière n'est pas droit Il est déformé par l'eau avant d'atteindre notre œil La matière noire a les mêmes propriétés Elle exerce un fort pouvoir gravitationnel sur la lumière qui provient des galaxies lointaines Ce que nous voyons ici est la lumière d'une galaxie lointaine qui vient vers nous en passant au travers de cette matière noire Et on voit bien qu'en la traversant, son trajet est modifié Les astronomes ont calculé que cette matière noire remplit 23% de l'univers Ajoutez à cela l'énergie noire et il ne reste plus que 5% de l'univers qui ne soit pas invisible Cela fait maintenant 400 ans que nous étudions le ciel à l'aide de télescopes Et pourtant, 95% de l'univers nous est encore complètement inconnu La prochaine étape est enclenchée Une nouvelle génération de télescopes, propulsés dans l'espace, installés sur les plus hauts sommets de nos montagnes Ou enfouis à des kilomètres sous terre, se prépare à révolutionner une fois de plus notre compréhension de l'univers Notre connaissance de l'univers dépend exclusivement des télescopes Ils sont notre unique moyen d'exploration Nous sommes en train de concevoir des télescopes géants qui nous aideront à avancer sur des sujets fondamentaux Tels que la nature de l'univers, sa composition ou la possibilité d'une vie extraterrestre La très grande sensibilité des instruments scientifiques actuels Les rend capables d'étudier aussi bien le visible que l'invisible Ce sont eux qui nous livreront les clés des plus grands mystères de notre cosmos Nous sommes sur le point de découvrir la partie invisible de notre univers Depuis le jour où pour la première fois l'homme dirigea un télescope vers le ciel Nous n'avons cessé de chercher à découvrir les limites de notre univers Les progrès de la technologie ont donné naissance à des télescopes toujours plus gros, toujours plus hauts, toujours plus perfectionnés Grâce à eux, nous avons eu la chance de faire des découvertes toutes plus vertigineuses les unes que les autres Nous savons à présent combien nous sommes petits comparés à l'immensité de notre univers Nous sommes même sur le point de découvrir des planètes sur lesquelles pourraient se développer des formes de vie Y a-t-il des planètes semblables à notre Terre ? La vie existe-t-elle ailleurs ? Nos futurs télescopes pourraient bien être capables de répondre à ces questions Étape par étape, nous avons franchi les limites de notre planète, puis de notre galaxie Dépassé ensuite des centaines de milliards d'autres galaxies et atteint les confins de notre univers Nous sommes virtuellement remontés jusqu'au Big Bang et à l'origine des temps Les télescopes remettent en question tout ce que nous pensions savoir de notre planète Et de sa place dans l'univers Qui sait ce que nous réserve l'avenir ? Il faudra faire le point dans un siècle, je pense qu'une fois de plus, tout notre savoir aura volé en éclats Et oui, l'univers n'a pas fini de tarabuster les chercheurs Et les chercheurs amateurs que nous sommes Dans un instant, nous filons au soleil Et pour les bonus, cliquez sur arte.tv slash étoile Et bien on en a encore une fois, tout le monde a fini de tarabuster les fleurs Et pour les bonus, nous voulons augl Là Et pour les bonus, nous voulons au soleil Et pour les bonus, nous voulons au soleil Et pour les bonus, nous voulons au fil Il ne devrait rien capter. Le télescope, contre toute attente, enregistre quelque chose. Nous pensions que le ciel, en dehors de la voie lactée, serait très froid, voire qu'il frôlerait le zéro absolu. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que sa température s'élevait à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce mystérieux signal semble provenir d'un peu partout. Nous avions un son ou un signal, si vous voulez. Était-ce des ondes radio ? Était-ce autre chose ? Nous n'en avions aucune idée. Penzias et Wilson pensent d'abord qu'il s'agit d'un problème de fonctionnement du télescope, qui provoquerait une interférence. Ils vérifient tout, allant même jusqu'à balayer les déjections de pigeons qui jonchent l'antenne. Le son était toujours là, été comme hiver, nuit et jour, en permanence, et provenant de partout. Était-ce les restes d'une explosion nucléaire, ou des particules chargées qui flottaient dans l'atmosphère ? Comment savoir ? Penzias et Wilson sont dans une impasse. Mais ils entendent parler de travaux menés par une équipe de scientifiques un peu plus loin dans leur rue, à l'université de Princeton. Robert Dickey et ses collègues viennent de démontrer qu'il devrait être possible de capter la rémanence du Big Bang. Ils en ont même calculé la température qui devrait atteindre les 3 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. J'ai donc appelé au bureau de Robert Dickey et je suis tombé sur lui. Et j'ai appris plus tard qu'après avoir raccroché, il s'est tourné vers ses collègues et leur a dit « Messieurs, nous avons été doublés. » Penzias et Wilson viennent sans le savoir de trouver la première preuve physique de l'existence du Big Bang. Ce signal, capté par leur radiotélescope, est la rémanence de la naissance de l'univers, ou fond diffus cosmique. Aujourd'hui encore, cette découverte est une des plus importantes de tous les temps. Nous entendions l'écho de la création. En 1978, Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel. Se retrouver sur la même liste qu'Albert Einstein, dans la même lignée, était tout bonnement inconcevable. Comment se comparer à toutes ces personnalités qui avaient reçu des prix Nobel ? Cette découverte, en 1964, de l'écho de la radiation du Big Bang a été la toute première preuve d'un Big Bang chaud de l'origine de l'univers. Penzias et Wilson avaient donc mis le doigt sur une preuve directe du Big Bang. Mais il faudra attendre encore 37 ans et l'arrivée d'une technologie micro-ondes bien plus sophistiquée pour comprendre comment le Big Bang a pu créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cet appareil qui tourne en orbite à 1,6 million de kilomètres de la Terre est la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Il s'agit d'une version très avancée de l'antenne géante de Penzias et Wilson, équipée de deux télescopes réflecteurs. La mission de la sonde WMAP est l'étude du rayonnement thermique cosmologique dans le moindre de ses détails afin d'en savoir plus sur la formation des galaxies. Avec la WMAP, nous tentons de remonter jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Un an après la mise en orbite de la sonde, les premiers résultats sont cartographiés. Les résultats de l'observation étaient étonnants. Au lieu d'une radiation diffuse homogène, nous mesurions des changements de température d'un millième de pourcentage sur tout l'univers. La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température. Le contraste flagrant des changements de température que l'on peut voir ici, qui vont du plus chaud représenté par le rouge au plus froid en bleu, ne sont en fait que des variations de quelques millionnièmes de degrés. Ces variations sont donc infimes. Mais elles révèlent à l'échelle du ciel des informations d'une importance capitale pour nous. Ces minuscules points rouges correspondent à des endroits où la matière semble se concentrer et où des noyaux de galaxies finiront par apparaître. Ces indices, ces preuves, nous donnent des renseignements cruciaux sur l'origine des étoiles et des galaxies. Grâce à la sonde WMAP, les astronomes recueillent des informations sur les premiers instants de l'univers qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons en déduire ce qui s'est passé au cours du premier milliardième de milliardième de la première seconde de l'univers. Je trouve vertigineux de pouvoir remonter si loin dans l'histoire de l'univers. La précision de la sonde WMAP permet aussi aux astronomes de résoudre une autre des grandes énigmes du cosmos. L'âge exact de l'univers. Pour la première fois, les astronomes disposent d'un chiffre précis. Nous savons aujourd'hui que l'univers a environ 13,7 milliards d'années. C'est beaucoup, mais ce n'est pas infini, alors que cela aurait pu être le cas. C'est là une autre des grandes découvertes scientifiques du XXe siècle. Jamais aucun autre télescope n'a été capable de nous faire voyager aussi loin de la Terre et aussi près de la naissance du cosmos. Il nous donne à voir les frontières de l'univers et nous en dévoile des détails insoupçonnés. Mais les micro-ondes qui l'enregistrent sont invisibles pour l'œil humain. Sera-t-il possible un jour de contempler les toutes premières galaxies de l'univers de nos propres yeux, dans la lumière visible ? Oui. Mais pour cela, les télescopes optiques devront bénéficier eux aussi d'une avancée technologique qui les fera prendre leur envol. La NASA lance le télescope le plus célèbre jamais construit. Si vous demandez à n'importe quel passant dans la rue de citer le nom d'un télescope, on vous répondra Hubble. Le télescope spatial Hubble est certainement le télescope le plus productif de l'histoire. Son impact historique est comparable à la première fois où Galilée a dirigé son télescope vers le ciel. Ce télescope de 12 tonnes est un monument à la mémoire de l'homme qui a fait reculer les frontières de notre univers connu. Après une course folle dans l'atmosphère terrestre, il est mis en orbite à près de 600 kilomètres au-dessus de nos têtes. Depuis que Hale avait fait construire un observatoire sur une montagne, les astronomes rêvaient de pouvoir envoyer un télescope dans l'espace. Ici, bien loin de toutes les interférences de l'atmosphère terrestre, aucun nuage, aucun brouillard, aucune turbulence ne vient obscurcir la lumière de l'univers. Le fait d'avoir un télescope dans l'espace nous offre une vue imprenable sur l'univers. Et c'est Hubble qui nous a fait remonter le plus loin dans le temps et dans l'espace. Et Hubble, lui, observe la lumière visible. Hubble nous donne les images que nous serions capables de voir si nous étions dans le vide, si nous avions des yeux de 2 mètres et que nous puissions les garder ouverts pendant une semaine. Voilà ce que nous verrions. Ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des photos numériques. Ces photos étonnantes de clarté, prises par Hubble, sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers. Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace. D'immenses nuages de gaz et de poussière, d'où naissent de nouvelles étoiles. C'est une génération d'instruments utilisés pour étudier la lumière du Soleil. C'est le genre d'instrument qui a transformé l'astronomie, parce qu'il permet de décomposer la lumière comme jamais on aurait pu l'imaginer. Le spectroscope fait apparaître le spectre de la lumière blanche sous forme d'un arc-en-ciel de couleur. Ce spectre contient des informations utiles pour comprendre le déplacement des étoiles. La lumière se compose d'ondes. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière bleue est courte, tandis que celle de la lumière rouge est plus longue. Mais quand une galaxie fuse à travers l'univers, on peut observer depuis la Terre une variation de sa longueur d'onde. Si la galaxie se rapproche de la Terre, sa longueur d'onde se rétrécit et apparaît dans les tons bleus. Si la galaxie s'éloigne de nous, alors sa longueur d'onde s'étale et tire vers le rouge. C'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge. Ce phénomène peut servir de compteur de vitesse cosmique. Plus la vitesse d'éloignement de la galaxie est importante, plus sa longueur d'onde se décalera vers le rouge. Le son, qui se compose aussi d'ondes, montre les mêmes propriétés. L'astronome Alex Filipenko va nous en faire la démonstration. Ça va être amusant. Je vais klaxonner. C'est parti. Le ton du klaxon est constant, bien que la voiture soit en mouvement. Le son qu'entend Filipenko depuis son siège de conducteur est constant. Il ne change pas. Filipenko va à présent rester au bord de la route pour écouter le son du klaxon quand la voiture passera devant lui. Tant que la voiture approchait de moi, les ondes du klaxon étaient comprimées. Donc le son était plus aigu. Mais quand elle a commencé à s'éloigner, les ondes se sont allongées et le son semblait plus grave. On a entendu... Si cette voiture bleue avait roulé beaucoup plus vite, alors la haute fréquence de la lumière bleue se serait étirée. Et la couleur bleue aurait tiré vers le rouge. Nous aurions vu la voiture rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Revenons en 1928. Hubble décide d'étudier le décalage vers le rouge de ces nouvelles galaxies afin de connaître leur vitesse de déplacement. Il établit un tableau des vitesses des galaxies proches ou plus lointaines. Il cherche à savoir s'il existe une corrélation entre la vitesse de déplacement des galaxies et la distance à laquelle elles se trouvent. Hubble s'épuise des nuits durant à analyser la lumière des galaxies. Mais ses conclusions sont sidérantes. Il découvre que plus une galaxie se trouve loin, plus son décalage vers le rouge est prononcé. Donc, plus vite elle s'éloigne. En 1929, il avait réussi à établir une relation très intéressante entre ces deux phénomènes. Plus les nébuleuses étaient loin, plus elles s'éloignaient vite. Hubble en tire une conclusion stupéfiante. L'univers est en pleine expansion. Si les galaxies semblent s'éloigner de nous, c'est en fait dû à l'univers lui-même qui ne cesse de croître. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un univers en expansion. Imaginons un univers hypothétique, unidimensionnel, où ces balles de ping-pong représentent les galaxies et l'élastique, l'univers qui les sépare. Plus l'univers s'étend, plus les balles s'éloignent les unes des autres. Et c'est l'univers tout entier qui s'étend. Plus il y a d'espace, plus on a l'impression que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous. La découverte de Hubble est une des avancées les plus importantes de l'histoire de l'astronomie. L'univers n'est pas statique. Il ne cesse au contraire de grandir. Si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est parce que l'espace qui les sépare est en train de croître. Cette conclusion relève du génie. Jamais Hubble n'aurait été capable de faire une telle découverte sans le télescope du Mont Wilson et son miroir de 2,50 m. Aujourd'hui, c'est sur les hauteurs du Nouveau-Mexique qu'un des télescopes les plus perfectionnés du monde reprend et développe les travaux révolutionnaires de Hubble. Le Sloan Digital Sky Survey étudie la lumière de centaines de milliers de galaxies en même temps. Chacun de ces disques en aluminium est en fait une carte des galaxies qui peuvent être observées pendant une partie de la nuit. Chacun des 640 trous que contient cette plaque d'aluminium correspond à une galaxie qui se trouve à des millions d'années-lumnières de nous. Ces trous sont reliés par des fibres optiques à une version améliorée du spectroscope utilisé par Edwin Hubble afin de mesurer le décalage vers le rouge de chaque galaxie. Puis, les disques sont insérés par des techniciens à la base du télescope et ajustés en fonction de la région du ciel qui leur correspond. On obtient alors 640 spectres en même temps ce qui rend notre étude redoutablement efficace. Grâce à cette méthode, on connaît aujourd'hui la vitesse de plus de 930 000 galaxies. Nous commençons donc à avoir une image plus précise de l'univers dans lequel nous vivons et de la rapidité de son expansion. Mais en 1929, la découverte de Hubble pose une question de taille. Si l'univers est en pleine expansion, quelle est l'origine de ce mouvement ? Hubble s'est donc rendu compte que les étoiles s'éloignaient les unes des autres. Si on approfondit un peu, on finit par se poser la question de savoir si ces étoiles auraient pu être autrefois concentrées en un seul endroit. Les astronomes émettent alors une théorie révolutionnaire, celle du Big Bang. L'instant unique de la naissance de notre univers. Cette idée est à tel point révolutionnaire que les scientifiques ont du mal à y croire. « Il était impossible d'observer ce phénomène. Cela paraissait absurde à l'époque. Einstein lui-même n'y croyait pas. Non seulement personne n'adhérait à cette théorie, mais en plus, les télescopes d'alors ne permettaient pas d'observer les effets du Big Bang. » Pour étayer cette théorie, les astronomes ont donc besoin d'un télescope radicalement différent, capable de voir ce qui est invisible pour l'œil. Au-delà des couleurs que notre œil perçoit, se trouvent les rayons du spectre électromagnétique invisibles à l'œil nu. Les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio, les micro-ondes sont d'une importance cruciale pour les astronomes. Ils peuvent expliquer quelques-uns des épisodes les plus violents de notre univers. L'œil humain ne peut percevoir qu'une infime partie du spectre électromagnétique, des ondes qui fonctionnent comme la lumière. Mais nous avons réussi à voir certaines parties de ce spectre invisibles à l'œil nu. 1964. Les astronomes Arnaud Penzias et Robert Wilson testent un nouveau radiotélescope. Son antenne géante leur permet de mesurer les micro-ondes et les ondes radio présentes dans l'espace grâce à la chaleur qu'elles dégagent. Selon leurs calculs, les étoiles de notre voie lactée devraient émettre une faible chaleur. Mais lorsqu'ils dirigent leur antenne vers l'espace intersidéral ou normalement, elles décident alors d'entreprendre la construction du plus grand télescope réflecteur jamais construit. La construction de cet instrument géant nécessite une technique et des moyens révolutionnaires. Elle se déroulera sur 11 années. Ce miroir concave d'un diamètre de 2,50 m pèse plus de 4 tonnes. Il est fixé à la base d'un tube d'acier long de 12 m et est abrité par un dôme de 30 m de diamètre. C'est finalement en 1917 que les foules médusées viennent admirer le plus grand télescope jamais construit au monde. Dans le panthéon des télescopes astronomiques, on peut dire sans hésitation que celui du mont Wilson est le plus important de l'histoire de la cosmologie. Ce télescope a permis de faire tant de découvertes qu'il est aujourd'hui incontournable. Rapidement, cet immense télescope est dirigé vers une des plus vieilles énigmes de l'astronomie. Depuis des siècles, ces étranges nuages lumineux qui flottent parmi les étoiles intriguent les astronomes. Ce sont des nébuleuses. Certaines se présentent sous forme de tourbillons ovales. D'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules. Elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes, mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent. Certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée. Ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers îles, des galaxies semblables à la nôtre ? Si tel est le cas, alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouveraient bouleversées. L'observatoire de Hell lève enfin les contraintes techniques qui paralysaient jusqu'alors les recherches astronomiques. Hell invite les meilleurs astronomes du monde à venir l'aider à résoudre une fois pour toutes cet énigme. Parmi eux se trouve un jeune homme, un certain Edwin Hubble. Edwin Hubble était un des plus grands astronomes d'observation. On lui doit un nombre impressionnant de découvertes décisives. Hubble passe des nuits entières à scruter les nébuleuses, vissées au télescope du Mont-Wilson. Une en particulier retient son attention, la nébuleuse d'Andromède. En effet, elle livre grâce au télescope des détails jusqu'alors invisibles. C'est finalement grâce à la puissance de ce télescope que les nébuleuses allaient devenir accessibles et que l'on ferait toutes ces découvertes qui allaient radicalement changer notre compréhension de l'univers. Hubble arrive à distinguer des étoiles à l'intérieur de la nébuleuse d'Andromède. Mais pour savoir s'il s'agit réellement d'un univers île qui se trouverait en dehors de la voie lactée, il doit d'abord trouver à quelle distance elle se trouve de la Terre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Réussir à calculer des distances dans l'immensité de l'univers est une des missions les plus délicates des astronomes. à l'instar des phares de voitures plus les étoiles sont proches plus elles brillent fort. C'est en connaissant leur véritable intensité lumineuse qu'il est possible d'établir leur distance. Cela revient un peu à connaître la puissance d'une ampoule électrique. Mais quand on ne dispose pas de cette donnée cela complique les choses comme nous l'explique l'astrophysicienne Kim Weaver. A cette distance on a l'impression que les phares de la voiture semblent avoir la même intensité que celui de mon vélo. Mais plus la voiture approche plus il semble évident que la véritable intensité de ces phares est supérieure à celle de la lampe de vélo. Pour les étoiles c'est la même chose. Si l'on connaît la luminosité intrinsèque d'une étoile alors on peut en déduire sa distance de la Terre. C'est ce qu'on appelle une chandelle standard. Heureusement pour Hubble des astronomes venaient de découvrir un certain type d'étoiles dont il était possible de calculer la luminosité absolue. Il s'agit des étoiles variables séphéides. Elles se reconnaissent à la variation périodique de leur luminosité. Il ne reste plus à Hubble qu'à trouver une de ces étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. La nuit il scrute patiemment les cieux à l'aide du télescope. Et le jour il analyse les clichés pris durant la nuit dans l'espoir de repérer une étoile dont la luminosité aurait changé. Enfin le 6 octobre 1923 après des mois de labeur Hubble touche au but. il repère une variable séphéide en bordure d'Andromède. Voici le cliché original d'Edwin Hubble sur lequel il a trouvé la première séphéide de la galaxie d'Andromède. Il a d'ailleurs marqué d'une croix la position de cette séphéide et ajouté V-A-R avec un point d'exclamation pour souligner le fait qu'il s'agissait d'une variable séphéide. C'est donc en comparant deux clichés qu'il s'est rendu compte du changement de luminosité de cette étoile. Hubble établit alors une mesure qui restera dans l'histoire la distance qui sépare une nébuleuse de la Terre. Il calcule qu'Andromède se trouve à 800 000 années-lumière de nous. C'est-à-dire huit fois plus loin que les étoiles les plus reculées de la voie lactée. Par conséquent, Andromède se trouve à l'extérieur de la voie lactée. Hubble vient de prouver l'existence d'une autre galaxie que la nôtre. C'est une preuve irréfutable et Hubble explose de joie. Il sait combien cette découverte est importante. Grâce à ses recherches, Hubble vient de faire exploser les frontières de notre univers. Le cosmos ne se résume pas qu'à notre seule galaxie. Hubble découvre ensuite qu'Andromède n'est pas unique et qu'il existe encore des douzaines de nébuleuses qui sont en fait des galaxies. Les recherches de Hubble ont révolutionné notre vision de l'univers. Aujourd'hui encore, les télescopes les plus puissants au monde ne font qu'explorer l'univers découvert par Hubble. Capables de voir à des milliards d'années-lumière, ils ont fait connaître les centaines de milliards de nouvelles galaxies comptant chacune plus de 100 milliards d'étoiles qui emplissent l'univers. Multipliez tous ces chiffres entre eux et vous obtiendrez plus d'étoiles dans le ciel que tous les grains de sable des déserts et des plages de la Terre entière. En l'espace d'un instant, l'univers est devenu des centaines de milliards de fois plus grand. Hubble, en prouvant l'existence d'autres galaxies en dehors de la nôtre, donne presque une dimension d'infini à notre univers. Mais ce qu'il est sur le point de découvrir promet d'être encore plus extraordinaire. Au cours des années précédentes, certains astronomes avaient remarqué que de nombreuses nébuleuses, identifiées ensuite par Hubble comme des galaxies, s'éloignaient de nous. Hubble s'attache maintenant à en connaître la raison et commence par effectuer des analyses sur la lumière elle-même. Il utilise pour cela une méthode mise au point dans les années 1800. Voici un spectroscope construit vers 1880. Il fait partie de la première génération. de lointaines galaxies tourbillonnant dans l'espace et qui, entrant en collision, créent de nouvelles super galaxies. Je crois que mon image préférée est celle de la nébuleuse papillon. C'est une nébuleuse dont s'échappent des gaz à presque un million de kilomètres heure. Nous remontons dans le temps. Nous pouvons voir des photos dont le voyage a commencé il y a 13 milliards d'années et qui ont mis autant de temps pour arriver jusqu'à nous. Ce n'est pas seulement dans l'espace que nous voyageons mais aussi dans le temps. En 1995, les astronomes décident de tester la capacité de Hubble à remonter dans le passé. Ils le dirigent vers un minuscule point noir de l'univers et attendent de voir ce que Hubble leur transmettra. nous avons choisi une microscopique partie du ciel où il n'y avait rien, du moins rien de spécial. Nous avons fixé pendant 10 jours un point noir dans le ciel. C'est comme si on avait demandé à Hubble d'espionner par un ridicule petit trou de serrure de notre galaxie l'univers qui s'étendait derrière. La taille de ce trou ne dépassait pas le diamètre d'une paille. Mais ce que voit Hubble est fascinant. Et dans cette infime partie du ciel, nous avons compté 10 000 galaxies. Chaque point lumineux que vous voyez sur cette image représente une galaxie composée d'une centaine de milliards d'étoiles telles que le Soleil. Cette image s'appelle le champ profond de Hubble. On peut y voir des galaxies d'une luminosité 4 milliards de fois plus faible que ce que l'œil humain est capable de percevoir. Cette lumière a commencé son voyage il y a des milliards d'années. S'il y a bien une image qui nous donne une idée de la taille et de la profondeur de l'univers, c'est celle-ci. Chaque mission d'entretien de Hubble a été l'occasion pour les astronautes d'améliorer sa résolution optique. La dernière mission de la NASA qui remonte à 2009 a permis d'obtenir l'image d'un nouveau champ profond qui révèle les galaxies les plus lointaines jamais vues datant de seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Nous voyons aussi loin qu'il est possible de voir puisque nous remontons à l'époque de la naissance des galaxies. Le télescope spatial Hubble ne cesse de produire des images toutes plus étonnantes les unes que les autres. Je pense que Hubble est en un sens unique en son genre dans l'histoire de la science. Il a déclenché la fièvre des grandes découvertes et chaque homme, chaque habitant de cette Terre se l'est en quelque sorte approprié. Hubble a permis de mettre les mystères de notre cosmos sous le feu des projecteurs. Il travaille aujourd'hui avec un vaste réseau de super télescopes modernes. Ensemble, ils tentent d'en savoir plus sur un phénomène inconnu qui a secoué le monde de l'astronomie et qui menace de remettre en question toutes les connaissances que l'on a pu amasser sur l'univers. Une force énigmatique que l'on a baptisée énergie noire. L'énergie noire est une énigme absolument totale. C'est une énergie qui semble avoir été créée de rien, du vide sidéral. Nous ne savons pas ce que c'est. Rien ne laissait présager de la découverte d'une telle énergie noire. Au milieu des années 90, l'observatoire Keck, construit sur Monakéa, le plus haut sommet de Hawaï, accueille une équipe d'astronomes parmi lesquels se trouve Alex Filipenko. Ensemble, ils scoutent les profondeurs du cosmos. Ils savent que l'univers est en pleine expansion. Mais cette expansion durera-t-elle éternellement ? Selon eux, l'univers cessera un jour de croître et commencera à ralentir. Quand je jette en l'air cette pomme, elle subit la force gravitationnelle de la Terre qui la fait ralentir, s'arrêter et inverser son mouvement. De la même manière, toutes les galaxies pourraient un jour ralentir, puis stopper l'expansion de l'univers. Et cela pourrait être suivi par une contraction de tout l'univers, par un big crunch. L'univers pourrait-il être en train d'inverser son mouvement ? Pour mesurer la vitesse des frontières de l'univers, les astronomes ont besoin des télescopes les plus puissants de la Terre. Les miroirs des deux télescopes Keck sont véritablement gigantesques. Ils mesurent 10 mètres de diamètre. Ils ont en outre la particularité de ne pas être constitués d'un seul disque de verre, mais de 36 miroirs hexagonaux. L'image qu'ils donnent est d'une clarté exceptionnelle. Les télescopes Keck sont de fantastiques outils. Ils nous permettent de voir des galaxies qui se trouvent aux confins de l'univers visible, à 10, 11 ou même 12 milliards d'années-lumière. Pour connaître la véritable distance à laquelle se trouvent ces galaxies lointaines, les astronomes ont besoin d'une chandelle standard, une étoile qui pourrait servir de maître étalon cosmique. Il y aurait bien les étoiles variables céphéides, dont se servait Edwin Hubble, mais la distance est si grande que leur luminosité serait trop faible. Les astronomes se mettent donc à rechercher dans ces galaxies un type d'étoile bien spécifique, remarquablement brillante. « Quand une étoile meurt, elle provoque une explosion d'une violence à peine imaginable. C'est ce qu'on appelle une supernova. » « Une supernova est une explosion d'étoiles. La mort d'une étoile n'aboutit pas systématiquement à une explosion, mais quelques étoiles se disloquent intégralement et provoquent une gigantesque, une colossale explosion. Encore faut-il trouver le bon type d'explosion d'étoiles. Les astronomes recherchent une supernova dont l'explosion s'accompagne d'une luminosité extrêmement intense et consistante. Une supernova de type 1A. « C'est une sorte d'explosion nucléaire incontrôlable. Ce sont de véritables bombes nucléaires. » Et malgré les milliards d'années-lumière qui nous séparent de ces galaxies, les astronomes finissent par y trouver une supernova de type 1A. « Ça y est, regarde. Là, c'est un peu flou. » Ils peuvent à présent mesurer le décalage vers le rouge de ces galaxies lointaines pour en calculer la vitesse d'éloignement. Enfin, en 1998, après des années de recherche, tombe un résultat auquel personne ne s'attendait. L'expansion de l'univers n'est absolument pas en train de ralentir. Elle s'accélère. « À notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que la vitesse d'expansion de l'univers avait augmenté. Au lieu de ralentir, elle accélérait. Comme si ma pomme faisait zoom comme ça. Cette conclusion était hallucinante. Une force mystérieuse, impossible à voir, est donc en train de défier la gravité et de repousser toujours plus loin les frontières de l'univers. Les astronomes ont donné à cette force le nom d'énergie noire. Il est possible que la théorie de la gravité d'Einstein soit incomplète et que cette énergie révolutionne quelques-unes des lois fondamentales de la physique. Mais la nature exacte de l'énergie noire et l'influence qu'elle exerce sur notre univers sont autant de questions qui restent actuellement sans réponse. L'énergie noire est une des clés qui nous permettra de comprendre le sort de l'univers. Son expansion sera-t-elle infinie ? L'accélération va-t-elle continuer ? Va-t-elle même s'accélérer ? Si c'est le cas, l'univers risque de se déchirer. La seule chose dont les astronomes soient sûrs, c'est que cette énergie noire remplit la majeure partie de l'univers. Depuis, nous avons découvert que cette énergie noire constitue 72%. Année après année, le cosmos nous dévoile ses secrets. Ses explosions d'étoiles, ses gigantesques trous noirs, ses impressionnants nuages de gaz. Partout, sur Terre comme dans l'espace, des télescopes de haute technologie captent les signaux d'un univers invisible, d'un cosmos dont la taille, l'âge et la violence sont à peine concevables. Les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers. Les scientifiques se livrent une course effrénée à la découverte, à l'aide de télescopes toujours plus grands, toujours plus hauts et toujours plus perfectionnés. A chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers, nous allons de découvertes en surprise. Tout au long du XXe siècle, les télescopes nous ont livré des images provenant d'au-delà de notre planète, d'au-delà de notre galaxie, nous dévoilant des phénomènes qui dépassent notre imagination, comme la naissance de notre univers, la matière invisible ou le mystère de l'énergie noire. Quant à la question du destin ultime de notre univers, elle reste encore en suspens. L'énergie noire est une des clés qui nous permettra de comprendre le sort de l'univers. L'expansion de l'univers est-elle infinie ? Au début du XXe siècle, l'univers connu se limitait à notre galaxie, la Voie lactée. Depuis, nous sommes entrés dans l'âge d'or des découvertes cosmiques. Les télescopes repoussent les limites de notre compréhension du cosmos. Organisés en de vastes réseaux à travers le monde, ces impressionnants télescopes nous révèlent des mystères qui ne cessent de nous émerveiller. Nous contemplons, ébahis, la beauté des planètes de notre système solaire, les majestueux anneaux de Saturne, où la course folle des nuages des nuages à la surface de Jupiter. Mais au-delà de notre système solaire, nous découvrons l'existence d'exoplanètes, orbitant autour d'autres soleils. et par-delà de notre galaxie, ce sont des centaines de milliards d'autres galaxies, comme celle d'Andromède, du sombrero ou du tourbillon, qui comptent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Nous avons détecté des trous noirs gigantesques, tournoyant furieusement au cœur de certaines galaxies, dont la nôtre. Nous avons assisté à des supernovas, des explosions d'étoiles, à des millions d'années-lumière de la Terre, qui éjectent à des vitesses spectaculaires des gaz atteignant des températures phénoménales. Et à l'intérieur d'épénuages de gaz et de poussière, s'élevant à plusieurs milliards de kilomètres, nous avons décelé la naissance de nouvelles étoiles. Les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers. Aujourd'hui, les télescopes les plus perfectionnés nous livrent des mystères jusqu'alors invisibles, que nous commençons seulement à comprendre. La matière noire, la trame invisible sur laquelle tout notre cosmos est bâti. et l'énergie noire, une force invisible mais d'une telle puissance qu'elle repousse les limites de notre univers. À chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers, nous allons de découvertes en surprises. Remontons au début du 20e siècle. À l'époque, l'univers connu est bien plus petit. Il y a d'abord notre système solaire avec le Soleil, la Terre et les autres planètes. Puis tout autour, les millions d'étoiles qui, avec le système solaire, forment notre galaxie, la Voie lactée. Et puis, plus rien. L'univers s'arrête là. Mais une question hante cependant les astronomes. La grande question qui agitait le début du 20e siècle était de savoir si l'univers ne se constituait que de notre Voie lactée ou s'il existait d'autres galaxies. Que s'est-il passé depuis ? Comment les télescopes ont-ils réussi à révéler une si grande partie de notre cosmos jusqu'à atteindre ses extrémités ? Une petite révolution voit le jour au début des années 1900. Un tout nouveau télescope est en construction. Il changera à jamais notre perception de l'univers. Il repoussera les limites du cosmos et nous embarquera dans un voyage de découverte dont nous ne sommes toujours pas revenus. Il s'agit d'un des télescopes les plus importants de l'histoire de l'astronomie. Voici comment tout a commencé. L'astronome que vous voyez là est en train de gravir le mont Wilson qui du haut de ses 1742 mètres domine la ville de Pasadena en Californie. Son but ? Dépasser les nuages et la brume de la basse atmosphère qui déforment les images télescopiques. Il souhaite étudier la possibilité de construire un observatoire au sommet de ce mont car l'air y est d'une grande pureté. Les astronomes commençaient à se rendre compte que pour avoir une bonne vue astronomique, il fallait trouver des sites de qualité plutôt que de se contenter de construire des télescopes dans des observatoires déjà existants. Il devenait évident que les montagnes de l'ouest des États-Unis offraient d'excellentes conditions. A l'époque, la simple idée d'installer un observatoire en haut d'une montagne est révolutionnaire et nécessite une lourde organisation logistique. Prudemment, des centaines de tonnes de béton et d'acier sont acheminées sur d'étroits chemins de montagne. Mais la pureté du ciel en vaut la peine. L'Observatoire du Mont Wilson deviendra le plus haut observatoire du monde. ainsi qu'une référence pour tous les autres observatoires construits par la suite. L'homme, à l'origine de cet observatoire, s'appelle George L. Rihel. Il s'est donné pour objectif de résoudre le plus grand mystère du cosmos, découvrir s'il existe quelque chose au-delà de notre galaxie. Mais dans son esprit, gagner en altitude n'est qu'un début. Pour pouvoir voir jusqu'au fin fond du cosmos avec la plus grande clarté, son observatoire doit être équipé du plus grand télescope du monde. Les télescopes sont une sorte de réservoir à lumière. Plus un télescope est grand, plus il peut recevoir de lumière et détecter ainsi les étoiles les plus discrètes. mais L. Rihel rencontre un obstacle de taille. A l'époque, l'objectif de la plupart des télescopes est constitué d'une lentille en verre. Or, à partir d'une certaine taille, les lentilles se déforment sous leur propre poids, ce qui provoque une distorsion des images. Les lentilles en verre ont atteint leurs limites. Hale affine donc son cahier des charges. Ce dont il a besoin, c'est d'un télescope géant capable de recevoir un maximum de lumière et qui ne soit pas équipé de lentilles. Il se tourne alors vers un télescope inventé par Isaac Newton en 1668. Le télescope réflecteur. Ce type de télescope est équipé d'un miroir concave en métal. et non d'une lentille. Il concentre la lumière en la réfléchissant. 1964. Les astronomes Arnaud Penzias et Robert Wilson testent un nouveau radiotélescope. Son antenne géante leur permet de mesurer les micro-ondes et les ondes radio présentes dans l'espace grâce à la chaleur qu'elles dégagent. Selon leurs calculs, les étoiles de notre voie lactée devraient émettre une faible chaleur. Mais lorsqu'ils dirigent leur antenne vers l'espace intersidéral ou normalement... Elle décide alors d'entreprendre la construction du plus grand télescope réflecteur jamais construit. La construction de cet instrument géant nécessite une technique et des moyens révolutionnaires. Elle se déroulera sur 11 années. Ce miroir concave d'un diamètre de 2,50 mètres pèse plus de 4 tonnes. Il est fixé à la base d'un tube d'acier long de 12 mètres et est abrité par un dôme de 30 mètres de diamètre. C'est finalement en 1917 que les foules médusées viennent admirer le plus grand télescope jamais construit au monde. Dans le panthéon des télescopes astronomiques, on peut dire sans hésitation que celui du mont Wilson est le plus important de l'histoire de la cosmologie. Ce télescope a permis de faire tant de découvertes qu'il est aujourd'hui incontournable. Rapidement, cet immense télescope est dirigé vers une des plus vieilles énigmes de l'astronomie. Depuis des siècles, ces étranges nuages lumineux qui flottent parmi les étoiles intriguent les astronomes. Ce sont des nébuleuses. Certaines se présentent sous forme de tourbillons ovales, d'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules. Elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes, mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent. Certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée. Ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers îles, des galaxies semblables à la nôtre ? Si tel est le cas, alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouveraient bouleversées. L'observatoire de Hell lève enfin les contraintes techniques qui paralysaient jusqu'alors les recherches astronomiques. La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température. Le contraste flagrant des changements de température que l'on peut voir ici qui vont du plus chaud représenté par le rouge au plus froid en bleu ne sont en fait que des variations de quelques millionièmes de degrés. Ces variations sont donc infimes, mais elles révèlent à l'échelle du ciel des informations d'une importance capitale pour nous. Ces minuscules points rouges correspondent à des endroits où la matière semble se concentrer et où des noyaux de galaxies finiront par apparaître. Ces indices, ces preuves nous donnent des renseignements cruciaux sur l'origine des étoiles et des galaxies. Grâce à la sonde WMAP, les astronomes recueillent des informations sur les premiers instants de l'univers qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons en déduire ce qui s'est passé au cours du premier milliardième de milliardième de la première seconde de l'univers. Je trouve vertigineux de pouvoir remonter si loin dans l'histoire de l'univers. La précision de la sonde WMAP permet aussi aux astronomes de résoudre une autre des grandes énigmes du cosmos, l'âge exact de l'univers. Pour la première fois, les astronomes disposent d'un chiffre précis. Nous savons aujourd'hui que l'univers a environ 13,7 milliards d'années. C'est beaucoup, mais ce n'est pas infini, alors que cela aurait pu être le cas. C'est là une autre des grandes découvertes scientifiques du 20e siècle. Jamais aucun autre télescope n'a été capable de nous faire voyager aussi loin de la Terre et aussi près de la naissance du cosmos. Il nous donne à voir les frontières de l'univers et nous en dévoile des détails insoupçonnés. Mais les micro-ondes qui l'enregistrent sont invisibles pour l'œil humain. Sera-t-il possible un jour de contempler les toutes premières galaxies de l'univers de nos propres yeux dans la lumière visible ? Oui. Mais pour cela, les télescopes optiques devront bénéficier eux aussi d'une avancée technologique qui les fera prendre leur envol. La NASA lance le télescope le plus célèbre jamais construit. « Si vous demandez à n'importe quel passant dans la rue de citer le nom d'un télescope, on vous répondra Hubble. » Le télescope spatial Hubble est certainement le télescope le plus productif de l'histoire. Son impact historique est comparable à la première fois où Galilée a dirigé son télescope vers le ciel. Pour étayer cette théorie, les astronomes ont donc besoin d'un télescope radicalement différent, capable de voir ce qui est invisible pour l'œil. Au-delà des couleurs que notre œil perçoit, se trouvent les rayons du spectre électromagnétique invisibles à l'œil nu. Les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio, les micro-ondes sont d'une importance cruciale pour les astronomes. Ils peuvent expliquer quelques-uns des épisodes les plus violents de notre univers. L'œil humain ne peut percevoir qu'une infime partie du spectre électromagnétique, des ondes qui fonctionnent comme la lumière. Mais nous avons réussi à voir certaines parties de ce spectre invisibles à l'œil nu. 1964. Les astronomes Arnaud Penzias et Robert Wilson testent un nouveau radiotélescope. Son antenne géante leur permet de mesurer les micro-ondes et les ondes radio présentes dans l'espace grâce à la chaleur qu'elles dégagent. Selon leurs calculs, les étoiles de notre voie lactée devraient émettre une faible chaleur. Mais lorsqu'ils dirigent leur antenne vers l'espace intersidéral, où normalement ils ne devraient rien capter, le télescope, contre toute attente, enregistre quelque chose. Nous pensions que le ciel, en dehors de la voie lactée, serait très froid, voire qu'il frôlerait le zéro absolu. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que sa température s'élevait à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce mystérieux signal semble provenir d'un peu partout. Nous avions un son ou un signal, si vous voulez. Était-ce des ondes radio ? Était-ce autre chose ? Nous n'en avions aucune idée. Penzias et Wilson pensent d'abord qu'il s'agit d'un problème de fonctionnement du télescope qui provoquerait une interférence. Ils vérifient tout, allant même jusqu'à balayer les déjections de pigeons qui jonchent l'antenne. Le son était toujours là, été comme hiver, nuit et jour, en permanence et provenant de partout. Était-ce les restes d'une explosion nucléaire ou des particules chargées qui flottaient dans l'atmosphère ? Comment savoir ? Penzias et Wilson sont dans une impasse. Mais ils entendent parler de travaux menés par une équipe de scientifiques un peu plus loin dans leur rue, à l'université de Princeton. Robert Dickey et ses collègues viennent de démontrer qu'il devrait être possible de capter la rémanence du Big Bang. Philippenko va à présent rester au bord de la route pour écouter le son du klaxon quand la voiture passera devant lui. Tant que la voiture approchait de moi, les ondes du klaxon étaient comprimées, donc le son était plus aigu. Mais quand elle a commencé à s'éloigner, les ondes se sont allongées et le son semblait plus grave. On a entendu... Si cette voiture bleue avait roulé beaucoup plus vite, alors la haute fréquence de la lumière bleue se serait étirée et la couleur bleue aurait tiré vers le rouge. Nous aurions vu la voiture rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Revenons en 1928. Hubble décide d'étudier le décalage vers le rouge de ces nouvelles galaxies afin de connaître leur vitesse de déplacement. Il établit un tableau des vitesses des galaxies proches ou plus lointaines. Il cherche à savoir s'il existe une corrélation entre la vitesse de déplacement des galaxies et la distance à laquelle elles se trouvent. Hubble s'épuise des nuits durant à analyser la lumière des galaxies. Mais ses conclusions sont sidérantes. Il découvre que plus une galaxie se trouve loin, plus son décalage vers le rouge est prononcé. Donc, plus vite elle s'éloigne. En 1929, il avait réussi à établir une relation très intéressante entre ces deux phénomènes. Plus les nébuleuses étaient loin, plus elles s'éloignaient vite. Hubble en tire une conclusion stupéfiante. L'univers est en pleine expansion. Si les galaxies semblent s'éloigner de nous, c'est en fait dû à l'univers lui-même qui ne cesse de croître. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un univers en expansion. Imaginons un univers hypothétique unidimensionnel où ces balles de ping-pong représentent les galaxies et l'élastique, l'univers qui les sépare. Plus l'univers s'étend, plus les balles s'éloignent les unes des autres. Et c'est l'univers tout entier qui s'étend. Plus il y a d'espace, plus on a l'impression que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous. La découverte de Hubble est une des avancées les plus importantes de l'histoire de l'astronomie. L'univers n'est pas statique. Il ne cesse au contraire de grandir. Si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, elles sont composées d'une centaine de milliards d'étoiles telles que le Soleil. Cette image s'appelle le champ profond de Hubble. On peut y voir des galaxies d'une luminosité 4 milliards de fois plus faibles que ce que l'œil humain est capable de percevoir. Cette lumière a commencé son voyage il y a des milliards d'années. S'il y a bien une image qui nous donne une idée de la taille et de la profondeur de l'univers, c'est celle-ci. Chaque mission d'entretien de Hubble a été l'occasion pour les astronautes d'améliorer sa résolution optique. La dernière mission de la NASA qui remonte à 2009 a permis d'obtenir l'image d'un nouveau champ profond qui révèle les galaxies les plus lointaines jamais vues datant de seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Nous voyons aussi loin qu'il est possible de voir puisque nous remontons à l'époque de la naissance des galaxies. Le télescope spatial Hubble ne cesse de produire des images toutes plus étonnantes les unes que les autres. Je pense que Hubble est en un sens unique en son genre dans l'histoire de la science. Il a déclenché la fièvre des grandes découvertes et chaque homme, chaque habitant de cette Terre se l'est en quelque sorte approprié. Hubble a permis de mettre les mystères de notre cosmos sous le feu des projecteurs. Il travaille aujourd'hui avec un vaste réseau de super télescopes modernes. Ensemble, ils tentent d'en savoir plus sur un phénomène inconnu qui a secoué le monde de l'astronomie et qui menace de remettre en question toutes les connaissances que l'on a pu amasser sur l'univers. Une force énigmatique que l'on a baptisé énergie noire. L'énergie noire est une énigme absolument totale. C'est une énergie qui semble avoir été créée de rien, du vide sidéral. Nous ne savons pas ce que c'est. Rien ne laissait présager de la découverte d'une telle énergie noire. Au milieu des années 90, l'observatoire Keck, construit sur Monakéa, le plus haut sommet de Hawaï, accueille une équipe d'astronomes parmi lesquels se trouve Alex Filipenko. Ensemble, ils scoutent les profondeurs du cosmos. Ils savent que l'univers est en pleine expansion. Mais cette expansion durera-t-elle éternellement ? Selon eux, l'univers cessera un jour de croître et commencera à ralentir. Près de 600 kilomètres au-dessus de nos têtes. Depuis que Hale avait fait construire un observatoire sur une montagne, les astronomes rêvaient de pouvoir envoyer un télescope dans l'espace. Ici, bien loin de toutes les interférences de l'atmosphère terrestre, aucun nuage, aucun brouillard, aucune turbulence ne vient obscurcir la lumière de l'univers. Le fait d'avoir un télescope dans l'espace nous offre une vue imprenable sur l'univers et c'est Hubble qui nous a fait remonter le plus loin dans le temps et dans l'espace. Et Hubble, lui, observe la lumière visible. Hubble nous donne les images que nous serions capables de voir si nous étions dans le vide, si nous avions des yeux de 2 mètres et que nous puissions les garder ouverts pendant une semaine. Voilà ce que nous verrions. Ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des photos numériques. Ces photos étonnantes de clarté, prises par Hubble, sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers. Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace. D'immenses nuages de gaz et de poussière d'où naissent de nouvelles étoiles. De lointaines galaxies tourbillonnant dans l'espace et qui, entrant en collision, créent de nouvelles supergalaxies. Je crois que mon image préférée est celle de la nébuleuse Papillon. C'est une nébuleuse dont s'échappent des gaz à presque 1 million de kilomètres heure. Nous remontons dans le temps. Nous pouvons voir des photos dont le voyage a commencé il y a 13 milliards d'années et qui ont mis autant de temps pour arriver jusqu'à nous. Ce n'est pas seulement dans l'espace que nous voyageons, mais aussi dans le temps. En 1995, les astronomes décident de tester la capacité de Hubble à remonter dans le passé. Ils le dirigent vers un minuscule point noir de l'univers et attendent de voir ce que Hubble leur transmettra. Nous avons choisi une microscopique partie du ciel où il n'y avait rien. Du moins, rien de spécial. Nous avons fixé pendant 10 jours un point noir dans le ciel. C'est comme si on avait demandé à Hubble d'espionner par un ridicule petit trou de serrure de notre galaxie l'univers qui s'étendait derrière. La taille est géante de Penzias et Wilson équipée de deux télescopes réflecteurs. La mission de la sonde WMAP est l'étude du rayonnement thermique cosmologique dans le moindre de ses détails afin d'en savoir plus sur la formation des galaxies. Avec la WMAP, nous tentons de remonter jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Un an après la mise en orbite de la sonde, les premiers résultats sont cartographiés. Les résultats de l'observation étaient étonnants. Au lieu d'une radiation diffuse homogène, nous mesurions des changements de température d'un millième de pourcentage sur tout l'univers. La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température. Le contraste flagrant des changements de température que l'on peut voir ici, qui vont du plus chaud représenté par le rouge au plus froid en bleu, ne sont en fait que des variations de quelques millionièmes de degré. Ces variations sont donc infimes, mais elles révèlent à l'échelle du ciel des informations d'une importance capitale pour nous. Ces minuscules points rouges correspondent à des endroits où la matière semble se concentrer et où des noyaux de galaxies finiront par apparaître. Ces indices, ces preuves, nous donnent des renseignements cruciaux sur l'origine des étoiles et des galaxies. grâce à la sonde WMAP, les astronomes recueillent des informations sur les premiers instants de l'univers qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons en déduire ce qui s'est passé au cours du premier milliardième de milliardième de la première seconde de l'univers. Je trouve vertigineux de pouvoir remonter si loin dans l'histoire de l'univers. La précision de la sonde WMAP permet aussi aux astronomes de résoudre une autre des grandes énigmes du cosmos, l'âge exact de l'univers. Pour la première fois, les astronomes disposent d'un chiffre précis. Nous savons aujourd'hui que l'univers a environ 13,7 milliards d'années. C'est beaucoup, mais ce n'est pas infini, alors que cela aurait pu être le cas. C'est là une autre des grandes découvertes scientifiques du 20e siècle. Jamais aucun autre télescope n'a été capable de nous faire voyager aussi loin de la Terre et aussi près de la naissance du cosmos. Il nous donne à voir les frontières de l'univers et nous en dévoile des détails insoupçonnés. Mais les micro-ondes qui l'enregistrent sont invisibles pour l'œil humain. sera-t-il possible un jour de contempler les toutes premières galaxies de l'univers de nos propres yeux ? La NASA lance le télescope le plus célèbre jamais construit. « Si vous demandez à n'importe quel passant dans la rue de citer le nom d'un télescope, on vous répondra Hubble. » Le télescope spatial Hubble est certainement le télescope le plus productif de l'histoire. Son impact historique est comparable à la première fois où Galilée a dirigé son télescope vers le ciel. Ce télescope de 12 tonnes est un monument à la mémoire de l'homme qui a fait reculer les frontières de notre univers connu. Après une course folle dans l'atmosphère terrestre, il est mis en orbite à près de 600 km au-dessus de nos têtes. Depuis que Hale avait fait construire un observatoire sur une montagne, les astronomes rêvaient de pouvoir envoyer un télescope dans l'espace. Ici, bien loin de toutes les interférences de l'atmosphère terrestre, aucun nuage, aucun brouillard, aucune turbulence ne vient obscurcir la lumière de l'univers. Le fait d'avoir un télescope dans l'espace nous offre une vue imprenable sur l'univers et c'est Hubble qui nous a fait remonter le plus loin dans le temps et dans l'espace. Et Hubble, lui, observe la lumière visible. Hubble nous donne les images que nous serions capables de voir si nous étions dans le vide, si nous avions des yeux de 2 mètres et que nous puissions les garder ouverts pendant une semaine. voilà ce que nous verrions. Ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des photos numériques. Ces photos étonnantes de clarté prises par Hubble sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers. Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace. d'immenses nuages de gaz et de poussières d'où naissent de nouvelles étoiles. ...d'instruments utilisés pour étudier la lumière du soleil. C'est le genre d'instrument qui a transformé l'astronomie parce qu'il permet de décomposer la lumière comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Le spectroscope fait apparaître le spectre de la lumière blanche sous forme d'un arc-en-ciel de couleurs. Ce spectre contient des informations utiles pour comprendre le déplacement des étoiles. La lumière se compose d'ondes. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière bleue est courte tandis que celle de la lumière rouge est plus longue. Mais quand une galaxie fuse des photos étonnantes de clarté prises par Hubble sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers. Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace. D'immenses nuages de gaz et de poussière d'où naissent de nouvelles étoiles. Une génération d'instruments utilisés pour étudier la lumière du Soleil. C'est le genre d'instrument qui a transformé l'astronomie parce qu'il permet de décomposer la lumière comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Le spectroscope fait apparaître le spectre de la lumière blanche sous forme d'un arc-en-ciel de couleurs. Ce spectre contient des informations utiles pour comprendre le déplacement des étoiles. La lumière se compose d'ondes. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière bleue est courte tandis que celle de la lumière rouge est plus longue. Mais quand une galaxie fuse à travers l'univers, on peut observer depuis la Terre une variation de sa longueur d'onde. Si la galaxie se rapproche de la Terre, sa longueur d'onde se rétrécit et apparaît dans les tons bleus. Si la galaxie s'éloigne de nous, alors sa longueur d'onde s'étale et tire vers le rouge. C'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge. Ce phénomène peut servir de compteur de vitesse cosmique. Plus la vitesse d'éloignement de la galaxie est importante, plus sa longueur d'onde se décalera vers le rouge. Le son, qui se compose aussi d'ondes, montre les mêmes propriétés. L'astronome Alex Filipenko va nous en faire la démonstration. Ça va être amusant. Je vais klaxonner. C'est parti. Le ton du klaxon est constant, bien que la voiture soit en mouvement. Le son qu'entend Filipenko depuis son siège de conducteur est constant. Il ne change pas. Filipenko va à présent rester au bord de la route pour écouter le son du klaxon quand la voiture passera devant lui. Tant que la voiture approchait de moi, les ondes du klaxon étaient comprimées, donc le son était plus aigu. Mais quand elle a commencé à s'éloigner, les ondes se sont allongées et le son semblait plus grave. On a entendu... Si cette voiture bleue avait roulé beaucoup plus vite, alors la haute fréquence de la lumière... D'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules. Elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes, mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent. Certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée. Ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers-îles, des galaxies semblables à la nôtre ? Si tel est le cas, alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouverait bouleversée. L'observatoire de Hell lève enfin les contraintes techniques qui paralysaient jusqu'alors les recherches astronomiques. Hell invite les meilleurs astronomes du monde à venir l'aider et à résoudre une fois pour toutes cette énigme. Parmi eux se trouve un jeune homme, un certain Edwin Hubble. Edwin Hubble était un des plus grands astronomes d'observation. On lui doit un nombre impressionnant de découvertes décisives. Hubble passe des nuits entières à scruter les nébuleuses, vissées au télescope du mont Wilson. Une en particulier retient son attention, la nébuleuse d'Andromède. En effet, elle livre grâce au télescope des détails jusqu'alors invisibles. C'est finalement grâce à la puissance de ce télescope que les nébuleuses allaient devenir accessibles et que l'on ferait toutes ces découvertes qui allaient radicalement changer notre compréhension de l'univers. Hubble arrive à distinguer des étoiles à l'intérieur de la nébuleuse d'Andromède. Mais pour savoir s'il s'agit réellement d'un univers île qui se trouverait en dehors de la voie lactée, il doit d'abord trouver à quelle distance elle se trouve de la Terre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Réussir à calculer des distances dans l'immensité de l'univers est une des missions les plus délicates des astronomes. A l'instar des phares de voitures, plus les étoiles sont proches, plus elles brillent fort. C'est en connaissant leur véritable intensité lumineuse qu'il est possible d'établir leur distance. Cela revient un peu à connaître la puissance d'une ampoule électrique. Mais quand on ne dispose pas de cette donnée, cela complique les choses, comme nous l'explique l'astrophysicienne Kim Weaver. A cette distance, on a l'impression que les phares de la voiture semblent avoir la même intensité que celui de mon vélo. Mais plus la voiture approche, plus il semble évident que la véritable intensité de ces phares est supérieure à celle de la lampe de vélo. Pour les étoiles, c'est la même chose. Si l'on connaît la luminosité intrinsèque d'une étoile... ...milliards d'années-lumière, ils ont fait connaître les centaines de milliards de nouvelles galaxies, comptant chacune plus de 100 milliards d'étoiles, qui emplissent l'univers. Multipliez tous ces chiffres entre eux et vous obtiendrez plus d'étoiles dans le ciel que tous les grains de sable des déserts et des plages de la Terre entière. En l'espace d'un instant, l'univers est devenu des centaines de milliards de fois plus grand. Hubble, en prouvant l'existence d'autres galaxies en dehors de la nôtre, donne presque une dimension d'infini à notre univers. Mais ce qu'il est sur le point de découvrir promet d'être encore plus extraordinaire. Au cours des années précédentes, certains astronomes avaient remarqué que de nombreuses nébuleuses, identifiées ensuite par Hubble comme des galaxies, s'éloignaient de nous. Hubble s'attache maintenant à en connaître la raison et commence par effectuer des analyses sur la lumière elle-même. Il utilise pour cela une méthode mise au point dans les années 1800. Voici un spectroscope construit vers 1880. Il fait partie de la première génération d'instruments utilisés pour étudier la lumière du soleil. C'est le genre d'instrument qui a transformé l'astronomie parce qu'il permet de décomposer la lumière comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Le spectroscope fait apparaître le spectre de la lumière blanche sous forme d'un arc-en-ciel de couleur. Ce spectre contient des informations utiles pour comprendre le déplacement des étoiles. La lumière se compose d'ondes. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière bleue est courte tandis que celle de la lumière rouge est plus longue. Mais quand une galaxie fuse à travers l'univers on peut observer depuis la Terre une variation de sa longueur d'onde. Si la galaxie se rapproche de la Terre sa longueur d'onde se rétrécit et apparaît dans les tons bleus. Si la galaxie s'éloigne de nous alors sa longueur d'onde s'étale et tire vers le rouge. C'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge. Ce phénomène peut servir de compteur de vitesse cosmique. Plus la vitesse d'éloignement de la galaxie est importante plus sa longueur d'onde se décalera vers le rouge. Le son qui se compose aussi d'ondes montre les mêmes propriétés. L'astronome Alex Filippenko va nous en faire la démonstration. Penzias et Wilson viennent sans le savoir de trouver la première preuve physique de l'existence du Big Bang. Ce signal capté par leur radiotélescope est la rémanence de la naissance de l'univers ou fond diffus cosmique. Aujourd'hui encore cette découverte est une des plus importantes de tous les temps. Nous entendions l'écho de la création. En 1978 Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel. Se retrouver sur la même liste qu'Albert Einstein dans la même lignée était tout bonnement inconcevable. Comment se comparer à toutes ces personnalités qui avaient reçu des prix Nobel ? l'écho de l'écho de l'écho ? Cette découverte de l'écho de la radiation du Big Bang a été la toute première preuve d'un Big Bang chaud de l'origine de l'univers. Penzias et Wilson avaient donc mis le doigt sur une preuve directe du Big Bang. Mais il faudra attendre encore 37 ans et l'arrivée d'une technologie micro-ondes bien plus sophistiquée pour comprendre comment le Big Bang a pu créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cet appareil qui tourne en orbite à 1,6 million de kilomètres de la Terre est la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ou WMAP. Il s'agit d'une version très avancée de l'antenne géante de Penzias et Wilson équipée de deux télescopes réflecteurs. La mission de la sonde WMAP est l'étude du rayonnement thermique cosmologique dans le moindre de ses détails afin d'en savoir plus sur la formation des galaxies. Avec la WMAP, nous tentons de remonter jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Un an après la mise en orbite de la sonde, les premiers résultats sont cartographiés. Les résultats de l'observation étaient étonnants. Au lieu d'une radiation diffuse homogène, nous mesurions des changements de température d'un millième de pourcentage sur tout l'univers. La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température. Le contraste flagrant des changements de température que l'on peut voir ici, qui vont du plus chaud représenté par le rouge au plus froid en bleu, ne sont en fait que des variations de quelques millionièmes de degrés. Ces variations sont donc infimes, mais elles révèlent à l'échelle du ciel des informations d'une importance capitale pour nous. Eux, ce serait étiré et la couleur bleue aurait tiré vers le rouge. Nous aurions vu la voiture rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Revenons en 1928. Hubble décide d'étudier le décalage vers le rouge de ces nouvelles galaxies afin de connaître leur vitesse de déplacement. Il établit un tableau des vitesses des galaxies proches ou plus lointaines. Il cherche à savoir s'il existe une corrélation entre la vitesse de déplacement des galaxies et la distance à laquelle elles se trouvent. Hubble s'épuise des nuits durant à analyser la lumière des galaxies. Mais ses conclusions sont sidérantes. Il découvre que plus une galaxie se trouve loin, plus son décalage vers le rouge est prononcé. Donc, plus vite elle s'éloigne. En 1929, il avait réussi à établir une relation très intéressante entre ces deux phénomènes. plus les nébuleuses étaient loin, plus elles s'éloignaient vite. Hubble en tire une conclusion stupéfiante. L'univers est en pleine expansion. Si les galaxies semblent s'éloigner de nous, c'est en fait dû à l'univers lui-même qui ne cesse de croître. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un univers en expansion. Imaginons un univers hypothétique unidimensionnel où ces balles de ping-pong représentent les galaxies et l'élastique, l'univers qui les sépare. Plus l'univers s'étend, plus les balles s'éloignent les unes des autres. Et c'est l'univers tout entier qui s'étend. Plus il y a d'espace, plus on a l'impression que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous. La découverte de Hubble est une des avancées les plus importantes de l'histoire de l'astronomie. L'univers n'est pas statique. Il ne cesse au contraire de grandir. Si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est parce que l'espace qui les sépare est en train de croître. Cette conclusion relève du génie. Jamais Hubble n'aurait été capable de faire une telle découverte sans le télescope du Mont Wilson et son miroir de 2,50 m. Aujourd'hui, c'est sur les hauteurs du Nouveau-Mexique qu'un des télescopes les plus perfectionnés du monde reprend et développe les travaux révolutionnaires de Hubble. Le Sloan Digital Sky Survey étudie la lumière de centaines de milliers de galaxies en même temps. Chacun de ces disques en aluminium est en fait fixé à la base d'un tube d'acier long de 12 mètres et est abrité par un dôme de 30 mètres de diamètre. C'est finalement en 1917 que les foules médusées viennent admirer le plus grand télescope jamais construit au monde. Dans le panthéon des télescopes astronomiques, on peut dire sans hésitation que celui du Mont Wilson est le plus important de l'histoire de la cosmologie. Ce télescope a permis de faire tant de découvertes qu'il est aujourd'hui incontournable. Rapidement, cet immense télescope est dirigé vers une des plus vieilles énigmes de l'astronomie. Depuis des siècles, ces étranges nuages lumineux qui flottent parmi les étoiles intriguent les astronomes. Ce sont des nébuleuses. Certaines se présentent sous forme de tourbillons ovales. D'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules. Elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes. Mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent. Certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée. Ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers-îles, des galaxies semblables à la nôtre ? Si tel est le cas, alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouverait bouleversée. L'observatoire de Hell lève enfin les contraintes techniques qui paralysaient jusqu'alors les recherches astronomiques. Hell invite les meilleurs astronomes du monde à venir l'aider à résoudre une fois pour toutes cet énigme. Parmi eux se trouve un jeune homme, un certain Edwin Hubble. Edwin Hubble était un des plus grands astronomes d'observation. On lui doit un nombre impressionnant de découvertes décisives. Hubble passe des nuits entières à scruter les nébuleuses, vissées au télescope du mont Wilson. Une en particulier retient son attention, la nébuleuse d'Andromède. En effet, elle livre grâce au télescope des détails jusqu'alors invisibles. C'est finalement grâce à la puissance de ce télescope que les nébuleuses allaient devenir accessibles et que l'on ferait toutes ces découvertes qui allaient radicalement changer notre compréhension de l'univers. Parce que c'est. Rien ne laissait présager de la découverte d'une telle énergie noire. Au milieu des années 90, l'observatoire Keck, construit sur Monakéa, le plus haut sommet de Hawaï, accueille une équipe d'astronomes parmi lesquels se trouve Alex Filipenko. Ensemble, ils scoutent les profondeurs du cosmos. Ils savent que l'univers est en pleine expansion. Mais cette expansion durera-t-elle éternellement ? Selon eux, l'univers cessera un jour de croître et commencera à ralentir. Quand je jette en l'air cette pomme, elle subit la force gravitationnelle de la Terre qui la fait ralentir, s'arrêter et inverser son mouvement. De la même manière, toutes les galaxies pourraient un jour ralentir puis stopper l'expansion de l'univers. Et cela pourrait être suivi par une contraction de tout l'univers, par un big crunch. L'univers pourrait-il être en train d'inverser son mouvement ? Pour mesurer la vitesse des frontières de l'univers, les astronomes ont besoin des télescopes les plus puissants de la Terre. Les miroirs des deux télescopes Keck sont véritablement gigantesques. ils mesurent 10 mètres de diamètre. Ils ont en outre la particularité de ne pas être constitués d'un seul disque de verre, mais de 36 miroirs hexagonaux. L'image qu'ils donnent est d'une clarté exceptionnelle. Les télescopes Keck sont de fantastiques outils. Ils nous permettent de voir des galaxies qui se trouvent aux confins de l'univers visible, à 10, 11 ou même 12 milliards d'années-lumière. Pour connaître la véritable distance à laquelle se trouvent ces galaxies lointaines, les astronomes ont besoin d'une chandelle standard, une étoile qui pourrait servir de maître étalon cosmique. Il y aurait bien les étoiles variables céphéides, dont se servait Edwin Hubble, mais la distance est si grande que leur luminosité serait trop faible. Les astronomes se mettent donc à rechercher dans ces galaxies un type d'étoile bien spécifique, remarquablement brillante. Quand une étoile meurt, elle provoque une explosion d'une violence à peine imaginable. C'est ce qu'on appelle une supernova. Une supernova est une explosion d'étoiles. La mort d'une étoile n'aboutit pas systématiquement à une explosion, mais quelques étoiles se disloquent intégralement et provoquent une gigantesque, une colossale explosion. Encore faut-il trouver le bon type d'explosion d'étoiles. Les astronomes recherchent une supernova dont l'explosion s'accompagne d'une... Dans le panthéon des télescopes astronomiques, on peut dire sans hésitation que celui du mont Wilson est le plus important de l'histoire de la cosmologie. Ce télescope a permis de faire tant de découvertes qu'il est aujourd'hui incontournable. Rapidement, cet immense télescope est dirigé vers une des plus vieilles énigmes de l'astronomie. Depuis des siècles, ces étranges nuages lumineux qui flottent parmi les étoiles intriguent les astronomes. Ce sont des nébuleuses. Certaines se présentent sous forme de tourbillons ovales. D'autres arborent de délicates spirales étoilées ou déploient dans le ciel leurs tentacules. Elles sont des milliers à apparaître dans l'objectif des télescopes, mais personne n'en connaît ni leur nature ni à quelle distance elles se trouvent. Certains astronomes pensent que quelques-unes de ces nébuleuses pourraient se trouver en dehors de notre voie lactée. Ces nébuleuses seraient-elles alors ce que l'on appelle à l'époque des univers îles, des galaxies semblables à la nôtre ? Si tel est le cas, alors notre connaissance de l'univers et de ses limites s'en trouverait bouleversée. L'observatoire de Herrl lève enfin les contraintes techniques qui paralysaient jusqu'alors les recherches astronomiques. Hell invite les meilleurs astronomes du monde à venir l'aider à résoudre une fois pour toutes cet énigme. Parmi eux se trouve un jeune homme, un certain Edwin Hubble. Edwin Hubble était un des plus grands astronomes d'observation. On lui doit un nombre impressionnant de découvertes décisives. Hubble passe des nuits entières à scruter les nébuleuses, vissées au télescope du Mont Wilson. Une en particulier retient son attention, la nébuleuse d'Andromède. En effet, elle livre grâce au télescope des détails jusqu'alors invisibles. C'est finalement grâce à la puissance de ce télescope que les nébuleuses allaient devenir accessibles et que l'on ferait toutes ces découvertes qui allaient radicalement changer notre compréhension de l'univers. Hubble arrive à distinguer des étoiles à l'intérieur de la nébuleuse d'Andromède. Mais pour savoir s'il s'agit réellement d'un univers Hill qui se trouverait en dehors de la voie lactée, il doit d'abord trouver à quelle distance elle se trouve de la Terre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Réussir à calculer des distances dans l'immensité de l'univers est une des missions les plus délicates des astronomes. Organisés en de vastes réseaux à travers le monde, ces impressionnants télescopes nous révèlent des mystères qui ne cessent de nous énerviller. Nous contemplons ébahis la beauté des planètes de notre système solaire. Les majestueux anneaux de Saturne ou la course folle des nuages à la surface de Jupiter. Mais au-delà de notre système solaire, nous découvrons l'existence d'exoplanètes orbitant autour d'autres soleils. et par-delà notre galaxie, ce sont des centaines de milliards d'autres galaxies comme celle d'Andromède, du sombrero ou du tourbillon qui comptent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Nous avons détecté des trous noirs gigantesques tournoyant furieusement au cœur de certaines galaxies dont la nôtre. Nous avons assisté à des supernovas, des explosions d'étoiles, à des millions d'années-lumière de la Terre qui éjectent à des vitesses spectaculaires des gaz atteignant des températures phénoménales. Et à l'intérieur d'épées-nuages de gaz et de poussière, s'élevant à plusieurs milliards de kilomètres, nous avons décelé la naissance de nouvelles étoiles. Les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers. Aujourd'hui, les télescopes les plus perfectionnés nous livrent des mystères jusqu'alors invisibles que nous commençons seulement à comprendre. La matière noire, la trame invisible sur laquelle tout notre cosmos est bâti. et l'énergie noire, une force invisible mais d'une telle puissance qu'elle repousse les limites de notre univers. À chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers, nous allons de découvertes en surprises. Remontons au début du XXe siècle. À l'époque, l'univers connu est bien plus petit. Il y a d'abord notre système solaire avec le Soleil, la Terre et les autres planètes. Puis tout autour, les millions d'étoiles qui, avec le système solaire, forment notre galaxie, la Voie lactée. Et puis plus rien. L'univers s'arrête là. Mais une question hante cependant. L'univers est-elle infinie ? Au début du XXe siècle, l'univers connu se limitait à notre galaxie, la Voie lactée. Depuis, nous sommes entrés dans l'âge d'or des découvertes cosmiques. Les télescopes repoussent les limites de notre compréhension du cosmos. Organisés en de vastes réseaux à travers le monde, ces impressionnants télescopes nous révèlent des mystères qui ne cessent de nous énerveiller. Nous contemplons ébahis la beauté des planètes de notre système solaire. Les majestueux anneaux de Saturne ou la course folle des nuages à la surface de Jupiter. Mais au-delà de notre système solaire, nous découvrons l'existence d'exoplanètes orbitant autour d'autres soleils. Et par-delà notre galaxie, ce sont des centaines de milliards d'autres galaxies, comme celle d'Andromède, du sombrero ou du tourbillon, qui comptent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Nous avons détecté des trous noirs gigantesques tournoyant furieusement au cœur de certaines galaxies, dont la nôtre. nous avons assisté à des supernovas, des explosions d'étoiles, à des millions d'années-lumière de la Terre qui éjectent à des vitesses spectaculaires des gaz atteignant des températures phénoménales. Et à l'intérieur d'épeignages de gaz et de poussière, s'élevant à plusieurs milliards de kilomètres, nous avons décelé la naissance de nouvelles étoiles. Les télescopes élargissent sans cesse notre champ d'observation de l'univers. Aujourd'hui, les télescopes les plus perfectionnés nous livrent des mystères jusqu'alors invisibles que nous commençons seulement à comprendre. La matière noire, la trame invisible sur laquelle tout notre cosmos est bâti. Et l'énergie noire, une force invisible mais d'une telle puissance qu'elle repousse les limites de notre univers. À chaque fois que nous explorons une nouvelle partie de l'univers, nous allons de découvertes en surprises. Enigmatiques que l'on a baptisé énergie noire. L'énergie noire est une énigme absolument totale. C'est une énergie qui semble avoir été créée de rien, du vide sidéral. Nous ne savons pas ce que c'est. Rien ne laissait présager de la découverte d'une telle énergie noire. Au milieu des années 90, l'observatoire Keck, construit sur Monakéa, le plus haut sommet de Hawaï, accueille une équipe d'astronomes parmi lesquels se trouve Alex Filipenko. Ensemble, ils scoutent les profondeurs du cosmos. Ils savent que l'univers est en pleine expansion. Mais cette expansion durera-t-elle éternellement ? Selon eux, l'univers cessera un jour de croître et commencera à ralentir. Quand je jette en l'air cette pomme, elle subit la force gravitationnelle de la Terre qui la fait ralentir, s'arrêter et inverser son mouvement. De la même manière, toutes les galaxies pourraient un jour ralentir, puis stopper l'expansion de l'univers. Et cela pourrait être suivi par une contraction de tout l'univers, par un big crunch. L'univers pourrait-il être en train d'inverser son mouvement ? Pour mesurer la vitesse des frontières de l'univers, les astronomes ont besoin des télescopes les plus puissants de la Terre. Les miroirs des deux télescopes Keck sont véritablement gigantesques. Ils mesurent 10 mètres de diamètre. Ils ont en outre la particularité de ne pas être constitués d'un seul disque de verre, mais de 36 miroirs hexagonaux. L'image qu'ils donnent est d'une clarté exceptionnelle. Les télescopes Keck sont de fantastiques outils. Ils nous permettent de voir des galaxies qui se trouvent aux confins de l'univers visible, à 10, 11 ou même 12 milliards d'années-lumière. Pour connaître la véritable distance à laquelle se trouvent ces galaxies lointaines, les astronomes ont besoin d'une chandelle standard, une étoile qui pourrait servir de maître étalon cosmique. Il y aurait bien les étoiles variables céphéides, dont se servait Edwin Hubble, mais la distance est si grande que leur luminosité serait trop faible. Les astronomes se mettent donc à rechercher dans ces galaxies un type d'étoile bien spécifique, remarquablement brillante. Quand une étoile meurt, elle provoque une explosion d'une violence à peine imaginable. C'est ce qu'on appelle une supernova. Une supernova est une explosion d'étoiles. au cours des années précédentes, certains astronomes avaient remarqué que de nombreuses nébuleuses, identifiées ensuite par Hubble comme des galaxies, s'éloignaient de nous. Hubble s'attache maintenant à en connaître la raison et commence par effectuer des analyses sur la lumière elle-même. Il utilise pour cela une méthode mise au point dans les années 1800. Voici un spectroscope construit vers 1880. Il fait partie de la première génération. De lointaines galaxies tourbillonnant dans l'espace et qui, entrant en collision, créent de nouvelles supergalaxies. Je crois que mon image préférée est celle de la nébuleuse papillon. C'est une nébuleuse dont s'échappent des gaz à presque 1 million de kilomètres heure. Nous remontons dans le temps. Nous pouvons voir des photos dont le voyage a commencé il y a 13 milliards d'années et qui ont mis autant de temps pour arriver jusqu'à nous. Ce n'est pas seulement dans l'espace que nous voyageons mais aussi dans le temps. En 1995, les astronomes décident de tester la capacité de Hubble à remonter dans le passé. Ils le dirigent vers un minuscule point noir de l'univers et attendent de voir ce que Hubble leur transmettra. Nous avons choisi une microscopique partie du ciel où il n'y avait rien. Du moins, rien de spécial. Nous avons fixé pendant 10 jours un point noir dans le ciel. C'est comme si on avait demandé à Hubble d'espionner par un ridicule petit trou de serrure de notre galaxie l'univers qui s'étendait derrière. La taille de ce trou ne dépassait pas le diamètre d'une paille. Mais ce que voit Hubble est fascinant. Et dans cette infime partie du ciel, nous avons compté 10 000 galaxies. Chaque point lumineux que vous voyez sur cette image représente une galaxie composée d'une centaine de milliards d'étoiles telles que le Soleil. Cette image s'appelle le champ profond de Hubble. On peut y voir des galaxies d'une luminosité 4 milliards de fois plus faibles que ce que l'œil humain est capable de percevoir. Cette lumière a commencé son voyage il y a des milliards d'années. S'il y a bien une image qui nous donne une idée de la taille et de la profondeur de l'université J'ai donc appelé au bureau de Robert Dickey et je suis tombé sur lui. Et j'ai appris plus tard qu'après avoir raccroché il s'est tourné vers ses collègues et leur a dit messieurs nous avons été doublés. Penzias et Wilson viennent sans le savoir de trouver la première preuve physique de l'existence du Big Bang. Ce signal capté par leur radiotélescope est la rémanence de la naissance de l'univers ou fond diffus cosmique. Aujourd'hui encore cette découverte est une des plus importantes de tous les temps. Nous entendions l'écho de la création. En 1978 Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel. Se retrouver sur la même liste qu'Albert Einstein dans la même lignée était tout bonnement inconcevable. Comment se comparer à toutes ces personnalités qui avaient reçu des prix Nobel ? Cette découverte en 1964 de l'écho de la radiation du Big Bang a été la toute première preuve d'un Big Bang chaud de l'origine de l'univers. Penzias et Wilson avaient donc mis le doigt sur une preuve directe du Big Bang. Mais il faudra attendre encore 37 ans et l'arrivée d'une technologie micro-ondes bien plus sophistiquée pour comprendre comment le Big Bang a pu créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cet appareil qui tourne en orbite à 1,6 millions de kilomètres de la Terre est la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ou WMAP. Il s'agit d'une version très avancée de l'antenne géante de Penzias et Wilson équipée de deux télescopes réflecteurs. La mission de la sonde WMAP est l'étude du rayonnement thermique cosmologique dans le moindre de ses détails afin d'en savoir plus sur la formation des galaxies. Avec la WMAP, nous tentons de remonter jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Un an après la mise en orbite de la sonde, les premiers résultats sont cartographiés. Les résultats de l'observation étaient étonnants. Au lieu d'une radiation diffuse homogène, nous mesurions des changements de température d'un millième de pourcentage sur tout l'univers. La WMAP décèle d'infimes fluctuations de température. Le contraste flas scientifique du 20e siècle. Jamais aucun autre télescope n'a été capable de nous faire voyager aussi loin de la Terre et aussi près de la naissance du cosmos. Il nous donne à voir les frontières de l'univers et nous en dévoile des détails insoupçonnés. Mais les micro-ondes qui l'enregistrent sont invisibles pour l'œil humain. Sera-t-il possible un jour de contempler les toutes premières galaxies de l'univers de nos propres yeux ? Dans la lumière visible ? Oui. Mais pour cela, les télescopes optiques devront bénéficier eux aussi d'une avancée technologique qui les fera prendre leur envol. La NASA lance le télescope le plus célèbre jamais construit. « Si vous demandez à n'importe quel passant dans la rue de citer le nom d'un télescope, on vous répondra Hubble. » Le télescope spatial Hubble est certainement le télescope le plus productif de l'histoire. Son impact historique est comparable à la première fois où Galilée a dirigé son télescope vers le ciel. Ce télescope de 12 tonnes est un monument à la mémoire de l'homme qui a fait reculer les frontières de notre univers connu. Après une course folle dans l'atmosphère terrestre, il est mis en orbite à près de 600 kilomètres au-dessus de nos têtes. Depuis que Hale avait fait construire un observatoire sur une montagne, les astronomes rêvaient de pouvoir envoyer un télescope dans l'espace. Ici, bien loin de toutes les interférences de l'atmosphère terrestre, aucun nuage, aucun brouillard, aucune turbulence ne vient obscurcir la lumière de l'univers. Le fait d'avoir un télescope dans l'espace nous offre une vue imprenable sur l'univers et c'est Hubble qui nous a fait remonter le plus loin dans le temps et dans l'espace. Et Hubble, lui, observe la lumière visible. Hubble nous donne les images que nous serions capables de voir si nous étions dans le vide, si nous avions des yeux de 2 mètres et que nous puissions les garder ouverts pendant une semaine. voilà ce que nous verrions. Ce ne sont pas des images de synthèse, ce sont des photos numériques. Ces photos étonnantes de clarté, prises par Hubble, sont les images les plus extraordinaires qui nous soient parvenues de l'univers. Des restes d'explosions d'étoiles qui fusent dans l'espace. 10 minutes.